Madame Oli aussi est là. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette formation. On va essayer d'être bref. D'habitude, on dit ça, mais bon, vous savez, comme il y a tellement de contenu, si vous nous suivez, vous savez que nous faisons tout ce que nous faisons c'est vraiment professionnel. Du début jusqu'à la fin, il y aura la pratique donc restez, si vous avez des questions, cette conférence, j'aime bien le rappeler, on s'est préparé, on a préparé des arguments, mais c'est votre conférence. Donc, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez travailleur, quel que soit, n'est-ce pas, vos objectifs, quelles que soient les demandes, dites-le nous, nous sommes ici pour vous. Donc, comme on l'a rappelé au début, n'hésitez pas à fermer vos micros parce que c'est vraiment un contenu, on a pris le temps pour le préparer. Donc, si vous avez des questions, c'est libre, donc vous pouvez ouvrir vos micros après, lever la main, vous savez comment ça fonctionne et vous allez pouvoir, n'est-ce pas, poser vos questions librement. Je ne serai pas seul, nous avons des intervenants qui seront agis tout à l'heure, que ce soit en Afrique, moi je suis à Milan, vous me connaissez déjà certainement, il y aura un intervenant au Bénin, il y aura un intervenant à Oli, à, pardon, pas Oli, au Cameroun. Et donc, ceci dit, je ne sais pas si vous êtes déjà là, M. Ferdinand. Donc, quand vous avez été invité pour cette conférence, c'est pour comment se lancer, comment faire des études de marché, comment créer des automatisations. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut se lancer dans le digital, mais il y a toute une méthodologie qu'il faut suivre. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il y a plus de 95% des personnes qui se lancent en eau qui échouent malheureusement. C'est-à-dire qui ont dépensé de l'argent, qui ont dépensé du temps, qui passent des années, ils sont toujours au même niveau. Ils ne se posent pas des questions, mais pourquoi est-ce que la plupart du temps, c'est quoi ? C'est que beaucoup veulent se former seuls, beaucoup vont sur YouTube, c'est bon, beaucoup essayent d'aller sur Facebook et tout, mais comme vous savez, comme pour toute chose, il y a une formation, il y a une méthodologie, il y a un système, il y a des choses qu'il faut suivre pour pouvoir réussir. Quelle sera la conséquence ? Si vous ne faites pas exactement les choses comme il faut, vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez perdre beaucoup d'argent. Quand je parle d'argent, je pense par exemple à beaucoup qui se lancent dans l'e-commerce, dans le dropshipping. La dernière fois pendant notre webinaire, on a vraiment expliqué de vraiment bien faire des recherches avant de se lancer dans l'e-commerce, dropshipping, MLM, et tout ce genre, ou bien les cryptos, ce sont des business qui ne sont pas mal en soi, mais il y a des recherches, il y a la formation qu'il faut faire derrière. Sinon, vous allez vous retrouver, allez par exemple lancer des publicités sur Facebook, lancer des publicités sur Instagram, lancer des publicités sur Google. Je vous assure, ce sont des gens, ils sont là pour nous aider parce que si vous savez comment faire, ils peuvent vous donner vraiment des millions de francs CFA, ils sont vraiment des millions en euros ou bien en francs CFA. ils sont là, ils ont les informations dont on a besoin. Seulement que pour aller là-bas, il faut avoir la connaissance. Sinon, quand vous allez mettre votre carte bancaire sur Facebook, bien sûr quoi, lancer votre publicité. Si vous n'avez pas paramétré avec comment on enseigne dans nos formations, la CBO, les audiences comme il faut, les événements comme il faut, ça va perdre beaucoup d'argent. Ou bien vous allez même gagner comme beaucoup le font, booster, gagner un peu, penser que vous êtes en train de gagner beaucoup alors que vous n'avez même pas gagné même le un dixième de ce que normalement vous devrez gagner. Parce que le marketing, il y a le tracking, il y a le retargeting, ce sont ces expressions-là que vous devez connaître en cette année 2023 si vous désirez réussir. Moi, je le dis parce que moi, j'ai dirigé une agence ici, depuis plus de deux ans, trois ans, et une agence italienne ici. Et on a travaillé avec beaucoup de niches. Moi-même, je me suis formé avec les meilleurs, j'ai plusieurs formations, n'est-ce pas, à mon actif. J'ai d'abord, je me suis formé en Afrique, je suis venu en Italie, j'ai continué avec plus de sept ans dans le marketing, je me suis spécialisé également ces derniers temps dans le digital. J'ai testé beaucoup de choses. Lorsqu'on venait dans les entretiens one-to-one, comme aujourd'hui avec M. Guy, quand il y a la possibilité, je vous présente mon back-end, je vous montre les publicités que moi-même, je fais. Parce que c'est facile d'aller sur YouTube et dire que, bon oui, vous pouvez gagner 10 millions, vous pouvez gagner une telle chose. Nous, ici, nous essayons de montrer pratiquement, parmi vous, il y a des pères d'enfants, il y a des mères d'enfants, il y a des gens qui ont des responsabilités. Je ne veux pas investir dans quelque chose pour passer deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois sans avoir les résultats. Je pense que vous, tout ce qui est ici, vous souhaitez dans deux, trois mois, déjà commencer à avoir le fruit, n'est-ce pas, de ce que vous avez investi. C'est ce que nous avons essayé de faire. Donc moi, j'ai essayé de mettre sur pied toute une plateforme, bien, des formations. Comme moi, je l'aurais vraiment voulu. Voir, moi, lorsque je me lançais en ligne, c'est-à-dire que toute une méthodologie, tout un système qui va permettre vraiment à quelqu'un de se lancer de façon définitive, vraiment, sans perdre beaucoup de temps, sans perdre vraiment beaucoup d'argent. Ce que nous allons vous montrer, trop de paroles, ce n'est pas trop de théorie, mais je vais vous montrer, on va vous montrer pendant cette séance, vous allez voir exactement plein de choses, juste quelques détails de ce que vous allez voir normalement dans la formation totale qui va commencer le 24 janvier. Alors, je vais, le plan, nous allons commencer d'abord avec, vous savez, nous sommes en janvier, beaucoup aimeraient se lancer en ligne. Comment se lancer de façon efficace ? Quelles sont les études qu'on peut faire ? Comment faire une audite ? Comment faire le benchmarking ? Le benchmarking, c'est l'étude de la concurrence. Où aller, dans quelle plateforme ? Alors, je vais laisser la parole à la collègue depuis le gameroon qu'on remercie déjà beaucoup parce qu'elle n'est pas très, j'annonce, déjà, elle n'est pas en bonne santé, mais elle a tenu, on a tout fait, mais elle a dit, elle est là, elle va tout faire pour passer ces informations-là parce que nous sommes en janvier et c'est que beaucoup de compatriotes veulent se lancer, mais elle aimerait vous donner ce coup de pouce. Donc, merci déjà pour ta disponibilité, Madame Morley. Je vous en prie, M. Emmanuel. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous me recevez bien. 5 sur 5. D'accord. Oui, bonsoir un fois de plus. Je suis Orly. Et voilà. Ça me l'air qu'elle a des problèmes de réseau, je pense, j'imagine, comme d'habitude au Cameroun. Dans le cas où tu as des problèmes, tu aimerais que je commence ou bien, M. Ferdi, tu veux commencer en attendant qu'elle s'arrange? OK, sans souci. OK. Donc, nous allons commencer déjà avec la pratique. Alors, Pascal devait introduire avec un peu la partie théorique vu qu'il y a des problèmes de connexion. Je vais, par la suite, je vais, on va essayer encore. Tu peux commencer directement avec la partie pratique. Donc, nous allons vous présenter maintenant, comme on a dit, les outils qui, dès la fin de cette formation pour ceux qui ont déjà des activités, vont vous permettre, n'est-ce pas, de se lancer. C'est bon avec la connexion, Madame Morley, ou bien, vous voulez qu'on commence déjà avec... Excusez. OK. C'est comme si j'ai donné le rythme, voilà, la santé et la connexion aussi, si vous vous rejoignez. T'inquiète pas, si vous... Toutes mes excuses. OK. Toutes mes excuses. Alors, aujourd'hui, il était important d'entretenir ces personnes qui sont désireuses de se lancer sur le digital ou alors qui se sont même déjà lancées parce que, parfois, le premier pas est marqué même par le chèque. Parce que, généralement, dès qu'on a suivi un, deux tutoriels sur YouTube, on se dit, on connaît. Si, par exemple, je lui ai dit, bon, je vais me lancer dans le community management humain, je suis deux tutoriels de YouTube, je suis déjà peinard, je connais tout et tout. Pourtant, non. La première chose, vraiment, que moi, je recommande, c'est le conseil que j'ai reçu et je recommande toujours à toutes ces personnes qui débutent, c'est de rechercher minimum quatre personnes. Bon, maximum, si vous débutez, si vous voyez que c'est assez difficile, quatre personnes qui font dans le même domaine, qui vous intéresse, vous pouvez déjà être lancé, mais allez voir les devanciers. Pourquoi c'est important de voir les devanciers? Parce que, eux, ils sont là avant vous. Ils sont là avant vous. Ils seront, c'est comme au marché, très simplement, au marché, si vous commencez à vouloir vendre même la tomate, vous ne pouvez pas venir simplement dire, OK, je m'installe ici, je vais faire ci, je vais faire ça. vous aurez besoin d'aller vers les premières personnes qui ont commencé ce business-là pour demander, OK, où est-ce que vous achetez? Où est-ce que, où est-ce que, c'est où le fournisseur? Comment est-ce que vous mettez les prix? Comment est-ce que j'ai besoin de la place? C'est pareil sur le digital. Il est important que vous allez vers les personnes qui ont démarré parce que chez ces personnes-là, peut-être que ce sera pas aussi direct qu'avec la dame du marché, mais avec, à travers la recherche, déjà, on les appelle les concurrents. Moi, j'aime les appeler les démonciers parce qu'il ne faut pas. J'aime les appeler les démonciers. Une fois que vous vous approchez d'eux, le but n'est pas d'aller copier ce qu'ils font, mais c'est de comprendre ce qu'ils font, de voir ce qu'ils font qui marche, de voir ce qu'ils font qui ne marche ou pas. C'est vraiment important. Alors là, je vais, il y a des outils qui nous accompagnent dans ce sens-là. C'est vrai que ça fait un peu FBI. C'est ce qui est diable digital. Oui, parce qu'avec l'amende du marché, vous êtes obligés d'aller faire ce que vous allez demander. Pourtant, pour le digital, vous pouvez le faire à distance. La personne n'est même pas obligée de savoir que vous êtes en train de le faire, en fait. C'est magique. C'est ça qui est magique. Effectivement, on a dit la même chose. C'est ça qui est magique. Parce que tu peux voir qui est le meilleur en Amérique, qui est le meilleur en France, qui est le meilleur qui est en train de faire vendre le même produit, le même service que tu veux vendre. C'est vraiment magique. Oui, c'est vraiment magnifique. Et voilà, M. Emmanuel Arubondi, ce n'est pas seulement dans la localité dans laquelle vous vous trouvez, c'est vraiment dans le monde entier. C'est vrai que l'idéal, c'est de commencer, c'est de comprendre où vos pieds se posent. Parce que si vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas où vous êtes, ce sera un peu difficile de comprendre ce qui se fait ailleurs. Il faut commencer là. Vous pouvez être à deux concurrents sur place et regarder maintenant ce qui se fait un peu autour de vous, un peu plus loin. C'est important. de le faire. Alors aujourd'hui, je vois Elisha lever la main. Je ne sais pas si elle devait poser une question. C'était une question, c'était juste pour saluer. Oui, pour savoir si vous allez enregistrer le webinaire et si ce serait possible à la fin de pouvoir toutefois y accéder en fait. OK, très belle question. Merci beaucoup. C'est en direct aussi sur YouTube. Donc normalement, je ne sais pas si vous êtes sur une autre chaîne. pas dans le cas, mais après, je vais envoyer à l'autre comme ça, après, vous allez tout parler. OK, merci. OK, pas de quoi. OK, c'est bon. alors là, ici, nous, on n'aime pas souvent parler. Si parler, oui, mais quand on est vraiment dans la pratique, le mot de pratique, nous, il était vraiment important pour moi ce soir de vous montrer peut-être pas tout parce que le temps est vraiment petit pour tout vous montrer. C'est vraiment vous, au moins, les énoncer de ces outils-là pour que vous puissiez aller faire vous-même vos recherches. Monsieur Mania, je vais partager mais depuis un second profil, celui de mon ordinateur, c'est Orly. OK, c'est bon. C'est possible, je vais donner l'accès quand même. Oui, pour ce grand Orly, c'est bon, vous avez donné l'accès? Oui, oui, je vais donner l'accès normalement en chevrois. D'accord. Je vais rapidement partir pour le temps. Vous n'allez plus voir ma tête pour un moment. C'est déjà fait. D'accord, merci, monsieur. Mes excuses, je partage rapidement et on lance. entre-temps, continuez à écrire, je vois, je suis en train de voir, c'est intéressant, 10 millions de chiffres d'affaires avant la fin de cette année. Il y a le Sénégal qui est représenté, il y a le Togo, donc continuez à mettre dans les commentaires les objectifs de cette année comme ça à la fin. S'il y a des questions particulières, comment, si vous avez déjà créé votre stratégie digitale, votre plan, comme ça, on va essayer de faire ça ensemble. OK. Monsieur, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, c'est bon. D'accord. Alors, parlant d'objectifs, je voudrais, ceux qui sont connectés pour ce soir, si vous avez un business, c'est vrai que peut-être un jour vous avez pensé, mais sincèrement, allez rechercher les leaders de votre business. Si vous pensez même à un business, allez rechercher les leaders. N'allez pas simplement sur Google taper, allez rechercher les leaders et devenez leur espion principal. On dit pas principal, Vraiment, espionnez-les faire à fond, faites devenir FBI sur les pages de vos leaders. Bon, le premier outil, le premier outil, c'est Google Trend. Franchement, c'est juste magnifique. Vous savez, avec Google, il y a la notion de... Monsieur, Manuel, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Je suis d'accord. Chez moi, c'est bon. Alors ici, parce que généralement, voilà, il y a des... Oui, généralement, quand les personnes arrivent sur Google, il y a des mots-clés que les personnes tapent. Ici, Google Trend veut mettre en avant les mots-clés. Maintenant, si vous faites un business, on va par exemple prendre le dentiste. Vous allez vous dire, c'est simplement un outil pour les mots-clés qui nous permettent de faire des recherches et tout et tout, mais ça va un peu plus loin. Le premier point, avant même de taper le dentiste, le premier point, ici, vous voyez, il y a le pays qui est marqué. Moi, je suis au Cameroun, ça a marqué Cameroun, mais je peux dire non. Moi, je veux rechercher peut-être les... Je veux rechercher les dentistes, par exemple, du Togo. Je veux rechercher pas les dentistes, mais ce que le mot-clé par rapport au pays Togo donne. Donc, j'ai voulu me lancer dans le dentiste Togo. Je veux savoir, est-ce que les personnes du Togo recherchent régulièrement ça? Est-ce que les personnes du Togo sont vraiment intéressées? Parce que là, on est en train de faire des recherches pour voir. Parce qu'il est important de vous informer sur le produit que vous voulez mettre sur le marché, de vous informer sur le service sur lequel vous partez. Alors, vous allez dans ce service, là, vous choisissez un mot-clé et en fonction du pays que vous voulez cibler. Et je vous ai recommandé de commencer d'abord par votre base, où vous êtes. parce qu'il sera plus facile pour vous de comprendre et tout. Moi, je suis au Cameroun, donc j'ai laissé au Cameroun. Mais si vous voulez, vous êtes en France, vous venez choisir ici France parce que vous choisissez France. Si vous voulez cibler tout un autre pays, vous venez cliquer ici. Alors, je tape le mot-clé dentiste. Je veux choisir ça, dentiste, peut-être même d'un. Puis je me dis, bon, est-ce qu'il y a des personnes qui recherchent régulièrement ce mot-clé? Si vous avez des questions par rapport au mot-clé, vous laissez un message. Je vais répondre. Vous voyez, évolution de l'intérêt pour cette recherche. Vous voyez comment ça évolue? Ça existe parce que on peut taper un autre mot et c'est carrément au rouge ici en bas. Vous dites que vraiment, ça n'existe pas. Mais c'est tombé par rapport à ce que vous voulez. On va même aller plus loin, rejoindre de l'Ouest. On va vous dire, OK, pour ce mot-clé-là, il est beaucoup recherché par les personnes de l'Ouest. Il est beaucoup recherché par la région du centre. Ça, ce sont les régions du Cameroun. Si je viens là et que je change de pays, vous allez voir que les données changeront. Toutes les régions de votre pays vont s'afficher et vous aurez la réponse. Le plus intéressant aussi, vous pouvez télécharger. Ce sont des valeurs importantes parce que vous savez, il arrive des fois, on appelle ça le recensement. Vous savez, à l'époque, ça se faisait, ça continue même de se faire. Les personnes sont souvent chargées de faire une sorte de recensement par rapport à une activité, comprendre comment les gens réagissent. Vous voyez que vous tapez simplement ça sur Google, sur Google Trends. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Franchement, ce sont des valeurs qui sont réelles et elles se mettent à jour régulièrement. Donc, vous savez que si je veux vraiment pour cette notion-là, ça peut m'aider même lors de la rédaction de mes contenus. Quand je vais vouloir vraiment appuyer la région, s'il faut parler en termes de région, je sais que non, c'est vers l'ouest que je vais me tourner. Et ce qui est magnifique, c'est que voilà, les cas n'est vraiment pas si dense que ça. Donc, c'est top. Mais là, ça vous évite de déplacer des équipes sur le terrain pour pouvoir avoir ces recherches que vous avez gratuitement grâce à Google. Maintenant, on a un dernier point. Là, c'est... Ici, c'est un peu vite, mais bon, ce n'est pas grave. Ici, on vous dit sujet associé. C'est juste magnifique. Lorsqu'on tape dans quel est le sujet que les gens recherchent régulièrement, vous allez voir inflammation, maladie, bon, inflammation, oreille, sujet, chien, dent, poussé dentaire, puis carbonate de soude. Là, c'est certainement pour le blanchiment dentaire. Vous avez toutes ces informations ici. Requête associée mal dedans. Juste une petite information par rapport à ça et Mme Olufine coupe à la parole. C'est que ces sujets associés-là sont très importants, surtout lorsque vous allez lancer les publicités sur Google. Google Search, non? Vous savez que c'est le plus utilisé. Donc, quand vous allez lancer pour pouvoir avoir un coût par prospect réduit, vous avez besoin de ces informations. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas fait des recherches, vont se retrouver avec des publicités chères et bien, ils ne vont pas avoir de bons résultats. Par contre, des résultats comme ce que vous voyez là, c'est gratuit, mais c'est vraiment fondamental avant de lancer n'importe quelle publicité. OK, merci. Effectivement, M. Effectivement. Ce sont des thèmes, quand vous recherchez comme ça, vous avez votre base de données. Quand vous allez lancer votre publicité sur Google, par exemple, vous savez exactement tous les mots associés. Vous savez exactement tous les mots qui sont associés à votre recherche de base. Donc, si je veux des personnes qui ont un intérêt par rapport à là-dedans, je sais que non, Google me dit, parce que Google connaît, et si tu lances un publicité sur Google, tu dois choisir ces sujets associés. Bon, là, c'est le premier outil. Franchement, il y a beaucoup de caractéristiques sur cet outil, mais bon, le temps vraiment nous tient à la gorge et je vais vous montrer. Et c'est gratuit, je vous l'ai dit, ce sont des outils gratuitement. Maintenant, on va aller rapidement sur Facebook. Oui, parce que j'ai envie de parler, vu qu'on parlait de mots-clés, j'ai envie aussi de vous montrer ce qu'on appelle les hashtags. Ce sont toujours des mots-clés, mais maintenant, on est sur Facebook. Tout à l'heure, on était sur Google. Je vais rechercher rapidement devant vous les excuses. Je ne vais pas abandonner rapidement. Parce que les personnes arrivent aussi parfois. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes parfois ne savent même pas comment faire des recherches sur Facebook. Là, par exemple, on va toujours au niveau de là-dedans. Ici, sur Facebook, rechercher, par exemple, vu que si on veut se lancer dans le domaine de dents, je ne sais pas pourquoi je choisis ce thème. Si vous avez d'autres thèmes, vous le mettez en message, vous pouvez le changer. C'est celui qui m'est venu à la bouche, tout ça que j'utilise. Si je prends, par exemple, le dentiste et que je veux faire mon choix, les gens ne le savent pas. Généralement, vous allez dans tout, vous allez commencer à vous mélanger là. C'est pareil sur le téléphone, juste que ces options-ci sont affichées de ce côté-ci, quand c'est sur le téléphone. Quand vous venez là, vous allez commencer à naviguer et tout. Moi, ce que je fais, vu que je veux créer un business qui va me rapporter de l'argent, j'ai besoin de voir les personnes, j'ai besoin de savoir comment les personnes qui ont un lien avec l'activité que je propose là réagissent sur Internet. Je vais venir ici, je viens là, je tape directement page. Même Facebook nous a dit que l'outil qui est professionnel, celui-ci sont les pages. Je viens, je tape page. Quand je vais taper page, vous allez voir que je vais voir tous les dentistes là. On va voir tous les dentistes qui sont répertoriés dans mon... On voit dentiste, dentiste, docteur, babette, quam, docteur. Là, j'ai une base de données de personnes qui réagissent qui réagissent par rapport à l'activité que moi, je vais lancer. S'agissant du mot-clé maintenant, c'est vrai que Facebook, il est en train de mettre ce phénomène sur pied parce qu'on parle de mot-clé généralement, c'est sur Twitter. Bon, mot-clé, c'est dentiste. La dentiste, par exemple, c'est un mot-clé. Maintenant, vous, ce que vous faites, bon, ça, c'est une dentiste comme on, ce que vous faites, par exemple, quand vous écrivez, quand vous écrivez votre publicité, par exemple, si moi, je viens là, bon, je vais montrer, je suis peut-être nouvelle sur Facebook. L'importance du mot-clé, il faut connaître déjà les mots-clés. Vous voyez que tout à l'heure, vous étiez sur Google. De Google à Facebook, c'est vrai que ce sont des outils très différents, mais je vous montre la puissance du mot-clé. Je suis là, je suis un dentiste, je veux vraiment rechercher les personnes. Je peux écrire un texte, supposé, peu importe, si vous avez mal à la dent, peu importe, tout et tout et tout. Si vous avez mal à la dent. Dites-moi, le hashtag, c'est où sur le clavier azarti? Ah, je suis coincée. Bon, ce n'est pas grave. Normalement, si je mets jusqu'à mon texte. Tu peux faire, tu peux, allô? Oui, dis-moi. Oui, tu peux faire alt-grand, la touche alt qui est juste à droite de la barre d'espacement combinée avec la touche 3 qui est en haut simultanément. Ah, magnifique, 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 magnifique. quand je mets ce hashtag, vous voyez, je mets par exemple dans la différence, il y a une grande différence entre écrire comme ça et écrire comme ça. Quand j'écris comme ça avec le hashtag, je suis en train de dire à Facebook que toutes les personnes qui vont écrire, qui vont rechercher ce mot dans la colonne comme moi je cherchais tout à l'heure, tombent sur ma publication. c'est le message que je passe. Pourtant, si je viens simplement j'écris dans, ça passe comme un texte qu'on est en train d'écrire. Pourtant, quand je mets ceci, vous voyez, directement quand je le mets, il me fait même des propositions. OK, le hashtag, c'est pas à quoi quoi ? Si je mets des, par exemple, il y a doc et tout. Maintenant, quand je prends le temps, vous allez voir la dentale, dentiste, dentistry, je peux, à la même occasion, choisir même tout ceci. Je peux choisir parce que je sais que ces personnes, ces personnes, quand elles vont taper ce mot-clé, j'aurai plus de chances d'être remontée parmi les premiers résultats de recherche. C'est vraiment ça la force du hashtag. Et c'est un outil encore gratuit que les personnes n'utilisent pas parce qu'elles ne savent pas que ça existe. pourtant, c'est hyper important. Une fois que vous comprenez, vous voyez, par exemple, on était ici tout à l'heure. Une fois que j'ai compris que mal de dents, ce sont des choses que les gens recherchent et tout, peut-être inflammation, je m'en vais quand je vais faire, et là, vous pouvez développer, là, on est en train de montrer, on va un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Une fois que je viens là, je sais que non, j'ai tous mes high-tech, je fais mes recherches tout le temps, je sais ce que je vais mettre, si je mets la malle dedans, je vais étrir la malle dedans. Il y a ça, moins de mille publications, mais les personnes qui vont écrire ça par rapport à celui qui a simplement mis mal dedans, n'aura pas vraiment de chance de tomber dessus. C'est un outil important et Facebook est vraiment en train de le développer. Avant, c'était plus Instagram, Twitter, mais Facebook est en train de prendre le lait et ça fait vraiment la différence. Je vous encourage à l'utiliser votre business. Allez voir ce que les personnes qui font dans le même domaine que vous regardent. Qu'est-ce que je dis? Oui, allez voir comment ils les utilisent. Donc, quand vous voyez une publicité, que vous voyez une publication et que vous voyez ces mots, ce n'est pas au hasard. Franchement, c'est bien réfléchi. Alors, l'autre outil que je veux partager avec vous, je vérifie déjà si vous n'avez pas laissé des questions. Si vous avez des questions, vous laissez dans la messagerie, s'il vous plaît. Pour le moment, on peut utiliser le vestimentaire ou la restauration. Oui, oui. D'accord. Oui, quelqu'un demandait si on peut l'utiliser également dans le vestimentaire ou la restauration. Oui, je suis encore là. Je suis encore là. Je tape. Si je tape restaurant, si je tape restaurant, vous voyez 23 millions. Maintenant, il y a quelque chose que je ne recommande pas quand même, c'est qu'il faut pour un début, pour un début, vraiment éviter les grands, parce qu'il y a des valeurs là, ce n'est pas simplement des mots-clés, mais il y a des petites valeurs là-côté. Par exemple, là, c'est 23 millions de publications. Ça veut dire qu'il y a 23 millions de publications qui utilisent ce mot-clé. Alors, vous qui débutez, vous serez confondus dans la masse. Il est donc important de prendre les mots-clés qui n'ont pas assez de publications en son sein, si je peux dire ça comme ça. Il est vraiment important. Maintenant, je peux combiner, je ne sais pas, restaurant, bar, ça dépend, vous voyez que restaurant, bar, si vous faites un restaurant, bar, c'est un bon moyen pour vous d'utiliser. Alors là, si vous utilisez celui-ci, rassurez-vous de mettre beaucoup plus d'autres thèmes qui ne vous feront pas absorber par la masse. C'est ce que les mots-clés veulent dire. Si 23 millions de personnes utilisent, vous êtes, par exemple, si vous êtes à 1 000 abonnés et que la plupart de ces 23 millions de personnes sont à peut-être les 100 000 abonnés, les 1 million abonnés, vous êtes d'accord avec moi que vous allez être confondus. Vous serez, en termes de résultats de recherche, vous serez un peu fond. Donc recherchez, vraiment, allez vraiment dans, bon, restaurant design, non, allez vraiment sur ces petits résultats, 53 000, vous pouvez varier, restaurant, je ne sais pas ce que vous appelez. Il y a beaucoup de variations. Si on va dans vestimentaire, on dit plus de systèmes et publications, il n'y a pas de, mais vestimentaire a beaucoup, a beaucoup de trucs. Il y a, par exemple, vêtements. Vous voyez, il y a vêtements, 680, 11 000, pas mal, ce n'est pas énorme, énorme, comme celui du million tout à l'heure, vêtements, femmes, vêtements, en vêtements, enfants, bijoux, tous les mots clés possibles. Bon, maintenant, l'autre outil que le dernier que je veux vous montrer, c'est celui de la publicité Facebook. Vous savez, à ce niveau-ci, quand on arrive à ce niveau, bon, c'est simple, pour le rechercher, vous allez simplement dans votre navigateur, vous tapez bibliothèque, publicitaire, Facebook, que vous soyez sur téléphone, que vous soyez sur ordinateur, c'est pareil, et c'est totalement gratuit. Maintenant, c'est aussi important pourquoi, parce que quand les personnes arrivent déjà à payer pour faire diffuser les publicités, ça veut dire qu'elles ont compris le business, parce qu'en réalité, pour pouvoir manger de l'argent avec Facebook, il faut aussi le remercier de temps en temps. C'est vrai qu'on parle de la portée organique de la chose, ça veut dire qu'ils pouvaient être là sur Facebook à travailler de façon organique, publiée, sans payer les publicités et tout. Oui, avec le temps, parce qu'il faut vraiment construire. Mais maintenant, Facebook, il te dit, bon, moi, je peux t'aider à manger plus et à manger rapidement. paye-moi en faisant correctement le travail, parce qu'il ne suffit pas simplement de, c'est en train de recharger toutes mes excuses, ça prend un peu de temps. Il ne s'agit pas simplement de venir et dire, je lance la pub, je lance, je lance, je lance. Quand vous avez déjà vos mots-clés et tout, et que vous venez voir comment ceux qui sont devanciers utilisent l'outil, ça va vraiment vous aider. Parce que celui qui est déjà ici et qui paye la pub, ça veut dire qu'il a compris le business. Et c'est le meilleur exemple que vous puissiez, que vous pouvez prendre. Alors, quand on parle de business, Facebook, c'est payant. Ça veut dire, vous avez accepté que Facebook vous aide à développer votre business. Il vous donne plus de visibilité. Bon, il y a plusieurs objectifs. On en a parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos sur la chaîne. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne pour aller regarder les vidéos. Monsieur Emmanuel a vraiment tout expliqué. Là, aujourd'hui, par rapport à notre recherche, on est toujours au Cameroon, vous pouvez toujours changer. C'est-à-dire, ce sont des outils gratuits qui vous donnent la ticket. Vous voyez que aucune personne ne peut savoir que je suis en train de regarder des choses sur elle. Même si elle est sorcière. Non, elle n'a pas le pouvoir, elle ne peut pas savoir. Parce que vous ne faites rien de mal. Les outils sont là pour vous aider. Tout est là pour vous aider de façon gratuite. C'est vrai que il y a des outils un peu plus poussés qui demandent de l'argent, mais même comme ça, ça ne vaut pas le coût par rapport aux résultats que ça vous donne. Alors là, on est au Cameroon. Si vous êtes au Togo, ça sera Togo. Si vous voulez chercher une autre, vous le faites, il n'y a pas de soucis. Là, je viens encore, je vais taper dentiste ou vêtements, catégorie A, catégorie publicitaire. Toutes les publicités. Choisissez toutes les publicités. Je viens là, je tape peut-être vêtements. Alors là, je demande à Facebook, OK, montre-moi toutes les personnes qui ont lancé des publicités, qui ont fait à ce thème. Je veux voir comment ça fonctionne. J'espère que vous m'entendez comme ça a ralenti un peu de mon côté. Non, c'est bon. D'accord. Bon là, je pose la question à Facebook. montre-moi toutes les personnes qui ont lancé la pub concernant ce thème-là. Bon, maintenant, là, on est vraiment en ligne. Pardon? Je dirais que c'est vraiment extraordinaire cet outil-là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez voir, c'est vraiment très puissant. Oui, monsieur, c'est exceptionnel. Et je vous ai dit, là encore, c'est mot-clé. Vous voyez, tout sur Internet aujourd'hui, sur le digital, il faut maîtriser votre domaine et ressortir à l'aide des outils les mots-clés qui vous aideront. Parce que même ici, même ici, ça fonctionne. Même ici, ça fonctionne, en fait. Vous tapez ça, c'est encore, c'est un mot-clé que vous avez tapé. Bon là, annonceur et tout. non, on va directement. OK. J'attends que ça charge parce que c'est encore un peu flou pour moi. Vous pouvez tapir peut-être un vêtement enfant. Là, on a voir, vous voyez, là, ce sont les pubs qui sont en train de tourner dans les personnes qui ont déjà payé Facebook pour faire publicité. Celles-ci, par exemple, voilà, j'ai une boutique en physique, je veux toucher plus de monde parce qu'au cas où je suis, je n'arrive pas à atteindre tous les objectifs que je veux. Je paye Facebook pour qu'ils m'aident à atteindre ces objectifs-là. Et vous venez, vous, quand vous arrivez ici, c'est de voir comment est-ce que ça se fait. Vous êtes en mode FBI, n'oubliez pas. Vous ne venez pas simplement dire que wow, les habits sont beaux. Non, ne vous perdez pas. Rappelez-vous que vous êtes en mode FBI. Vous voyez bien l'écran, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est bon, c'est bon, l'écran, c'est bon. D'accord. on va le départ. Par exemple, si je vends les vêtements enfants. Une seconde, une seconde. OK. Voici les informations. On commence là. On vous dit actif, début de diffusion le 11 janvier 2023. plateforme, Facebook, parce que quand vous lancez votre publicité Facebook, ce sont des questions qu'on vous demande. Lorsqu'il faut cibler, lorsqu'il faut poser, vous voyez que vous venez là chez un partenaire, vous venez chez quelqu'un, disons que Baby Universe fait exactement ce que vous faites. Vous venez là, vous voyez quand est-ce qu'il lance sa pub et si vous êtes futé, vous venez regarder tout le temps. Parce que lui, si ça fait peut-être un, peut-être 10 ans qu'il est là, vous allez voir peut-être que chaque 11 janvier, il lance la pub. Vous attendez qu'on peut faire pareil. Parce que s'il le fait régulièrement le 11 janvier, ça veut dire que ça marche en fait. C'est ça le gros résultat. Et ici, ils vendent les vêtements en France, ça veut dire qu'ils ciblent les mêmes personnes que vous. Du coup, ils utilisent quelle plateforme ? On a la plateforme Facebook, Instagram, audience network et la messagerie. Allons dans voir les détails de la publicité. C'est juste magnifique. J'aime vraiment, j'aime vraiment cet outil. Franchement, c'est juste magnifique. Est-ce que vous voyez mon écran ? Dites-moi oui en commentaire si vous voyez mon écran. Est-ce que vous êtes là ? Oui. Dites aussi dans les commentaires si vous l'avez déjà utilisé aussi. Peut-être pour faire des recherches avant de l'accueillir. Oui. Est-ce que vous arrive de faire des recherches ? Vous pouvez ouvrir le micro et vous me dites si vous êtes là. C'est vrai que M. Manuel m'écoute mais moi, je parle plus pour vous. M. Manuel, non, il est juste là comme ça pour regarder. Je vois l'écran. C'est magnifique, Justine. Jamais utilisé. OK. Merci beaucoup. Justine. C'est bon. D'accord. C'est magnifique. Vous êtes vraiment là. Vous pouvez ouvrir le micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions ? Ceux qui ouvrent le micro, peut-être qui ont des questions. Je vous propose de poser vos questions. Depuis, on entend seulement ma voix. Vous avez déjà un an, c'est votre produit, un produit, vous avez fait la recherche, vous avez un MLM, vous avez recherché pour voir comment vos concurrents font des publicités. Est-ce que vous avez déjà eu à le faire dans le passé ? Sinon, vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous pensez l'utiliser après cette démonstration ? Vous avez vu combien c'est important vraiment de le faire, non ? si c'est bon, si c'est bon, tu veux que je continue ? Oui, Arredina. Bonsoir. Bonsoir, madame. Excusez-moi du retard. C'est depuis le Burkina, j'imagine. Oui, oui. Bienvenue, bienvenue encore. Merci beaucoup. Vous avez une question ? Bon, comme je suis venu à l'état, je préfère attendre à la fin, peut-être. Il n'y a pas de souci, pas de souci. D'accord. Rassurez-vous, il y a le live pour les questions, il y a le live pour tout. Bon, maintenant, ici, on va continuer, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense que c'est bon, pour le moment. Et si ce qui est vraiment intéressant, c'est ce numéro, vous ne le mettez pas pour rien. Ça veut dire que, parce que pour moi, l'ancienne publicité, ça veut dire que vous êtes déjà sur votre business manager, je vous l'ai dit, c'est un nouveau mot que ça ne vous impressionne pas. Tout est sur la page, bien expliqué, c'est vraiment aller regarder sur le YouTube. Tu as des problèmes de réseau, plus au moins un peu, Madame Ali, j'ai l'impression. Si tu veux, je peux, si tu as fini avec la publicité, la biotech, je peux les montrer aussi le drop point. Oui. Oui. OK, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de connexion. bon, alors, en attendant, Madame, on est encore connecté. Voilà, en attendant, alors qu'elle se reprenne, je vais vous montrer un autre outil, toujours dans le même sens de recherche. ce que nous vous montrons là, je peux vous dire avec certitude que ce soit les grands, les big, je vais dire quoi, les meilleurs dans le monde, dans le domaine du marketing, e-commerce, font ces recherches-là avant de faire quoi que ce soit. Quand vous voyez les chiffres en ligne, on parle de millions, on parle de ceci, ce sont des gens qui ont fait des recherches, qui utilisent des outils, qui utilisent des trucs. Donc, si vous allez vous lancer, ça ne marche pas. Certainement, posez-vous les questions, est-ce que j'utilisais la bonne stratégie ? Est-ce que j'utilisais les bons outils ? Est-ce que j'ai fait les bonnes recherches, les bonnes études de marché ? C'est comme ça qu'il faut d'abord se poser les questions. Sinon, vous allez dépenser beaucoup d'argent, comme je le disais au début, vous allez voir que ça vous allait tourner en rond. Voici un autre outil, mais avant l'outil, je voulais encore revenir sur la bibliothèque. Malheureusement, Madame Olia a eu des problèmes de connexion. Alors, je prends, je suis un tali, mais je mets le prénom de la Côte d'Ivoire. Voilà, ici, le prénom de toutes les publicités. Je vais mettre, par exemple, le marketing de réseau. Bon, je prends une compagnie que je sais que beaucoup de, je ne sais pas si c'est long, riche, ce qui s'écrit comme ça. Je prends, par exemple, ceux qui font le marketing de réseau. peut-être que j'ai mal écrit. Long, riche, long, riche. Je pense que ça s'écrit comme ça, mettons, marketing de réseau. Il manque le G, peut-être. C'est ça, hein ? Comme ça, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On voit, ça va me donner. Voilà. Imagine, je pense que tout le monde, je vais dire quoi, il y a au moins 30% des personnes en Afrique qui sont dans le marketing de réseau, ils ont investi à l'intérieur. alors, je vais lancer mes publicités pour amener des personnes dans mon réseau. J'ai créé mon groupe WhatsApp ou bien je vais vendre certains produits. Alors, je ne sais pas comment faire le copywriting, je ne sais pas comment faire des publications, je ne sais pas encore bien. Vous voyez seulement ici, avec, en venant dans la bibliothèque publicitaire, vous avez déjà un aperçu vraiment incroyable. C'est pas seulement, j'ai mis la Côte d'Ivoire, vous pouvez changer après, vous mettez le Cameroun, vous mettez le Togo, vous mettez le Sénégal. C'est pas, je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas imaginer le réservoir d'informations, de données que vous allez avoir ici. Ce qui va faire la différence entre vous et vos concurrents, ce n'est pas tellement les connaissances, quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle en italien la cultura, la culture publicitaire. Ça va faire la différence. Chaque fois, quand vous allez venir et regarder qu'est-ce que font les concurrents, les meilleurs concurrents, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont fait les vidéos, comment ils ont fait les... C'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va vous amener les résultats. Et comme vous voyez ici, une des choses qui est un peu limitée, juste... Alors, une chose qui est limitée ici, si vous avez bien noté, c'est que vous ne voyez pas le nombre de likes, le nombre d'interactions. Vous voyez ? Ça, c'est une limite un peu, disons, comme ça, de cette bibliothèque publicitaire. Elle vous montre les posts, les publications, comment les concurrents ont fait, disons, des images, comment ils ont fait le copywriting offre irrésistible. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça si vous voulez créer également vos publications. Seulement que, qu'est-ce qui vous amène à comprendre si cette publicité a fonctionné ou pas ? Vous n'avez pas d'informations, vous n'avez pas de retours. C'est bien, ça va vous donner une idée, une première idée, mais vous n'avez pas de retours sur est-ce que la publicité a fonctionné ? Combien de personnes ont cliqué ? Combien de personnes ont liké ? Vous n'avez pas ces informations-là. Par contre, quand vous allez maintenant aller sur un outil, il y a AdSpy, mais je vous assure, c'est un outil qui coûte dans les 100, plus de 100 euros par mois. Mais les gens payent, c'est l'un des outils les plus utilisés au monde pour ce qui concerne l'espace de recherche. Pourquoi ? Parce que ça aide, vous voyez, si ça coûte autant, bon, c'est rien. Si vous gagnez, je ne sais pas moi, 1 000, 2 000, 3 000 euros le mois, vous pouvez vous permettre, mais bon, au début, ce n'est pas toujours évident. Je vais vous monter un outil qui ne coûte pas plus de 100 euros, qui est un simple outil qui est un peu plus, contrairement à Facebook, c'est gratuit, mais ça vous donne plus ou moins le même résultat. Je mets juste... Voilà, il s'agit de DropPoint qui est très, très efficace aussi dans la recherche. Ici, là, vous avez vu par rapport à Facebook, c'est payant, c'est bon. Contrairement à 100 euros, c'est seulement 100 euros, mais ça vous donne des informations vraiment intéressantes. Là, vous avez, par exemple, déjà le nombre de likes, le nombre de commentaires. Vous pouvez même venir ici filtrer par... Je veux juste les posts dans tel domaine qui ont eu combien dans tel pays. Vous pouvez même choisir par pays et vous dites qui ont eu plus de likes. Alors, on voit, vous voyez ici, on voit déjà plus de likes, 400 000 likes. Donc, vous allez aller, si c'est un produit que vous voulez vendre, vous allez aller voir pourquoi est-ce que ça a eu beaucoup de likes comme ça. Regardez la vidéo. Maintenant, vous vous inspirez de ça en sachant que non, ça, c'est quelque chose qui va fonctionner parce que vous avez déjà, Facebook vous a montré ou bien cette plateforme-là vous a montré que ça marche. Ça marche déjà parce que vous avez vu le nombre de likes. Vous voyez l'importance de faire des recherches avant, avant. Et cette même plateforme est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que, imagine, je vais me lancer, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quel produit faire, je peux déjà même venir ici, ça me présente déjà des produits qui en ce moment sont, vous voyez, des winner product, c'est-à-dire des produits qui sont gagnants, vous pouvez venir déjà regarder les produits qui sont vendus ailleurs, mais ce n'est pas tout. C'est extraordinaire parce qu'en allant là, en approfondissant, j'ai vu que c'est vraiment quelque chose de fou, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Le prix d'achat, le prix de vente, la marge bénéficiaire, qui est en train de vendre, même le target, c'est-à-dire que comment la personne a paramétré sa publicité, incroyable. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire le copier-coller, mais, et là, on vous dit même où la personne est en train de vendre. C'est-à-dire que les meilleurs, ça, c'est les quatre meilleurs pays au monde où les gens, quand ils veulent vendre, c'est d'abord là-bas, les USA, le Canada, l'IQA et l'Australie. Donc, quand les gens veulent vendre des produits en grande quantité, c'est là-bas que les bigs, vraiment les meilleurs dans le monde, dans le domaine du marketing, de l'e-commerce en particulier, commencent par vendre là-bas. Donc, vous voyez, la plupart des produits que vous allez voir sur ces trucs, là sont vendus d'abord là-bas. Maintenant, si vous n'êtes pas encore prêt, je vous déconseille de vous lancer directement là-bas parce que là, vous allez vous confronter avec des gens qui savent, qui connaissent la genèse de Facebook et Google. Donc, c'était un peu ça. Ici, vous avez donc toutes les informations, vous avez même des influenceurs qui peuvent, ils vous conseillent même des influenceurs qui peuvent vous aider à vendre ça et tout. C'est vraiment quelque chose de, je crois, ceux qui sont en ligne déjà, qui connaissent ce que c'est qu'elle a donné, quand ils voient ça, ça leur parle, ils comprennent. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin et vous pouvez même utiliser les images parce que c'est directement connecté au site de vente. Donc, vous pouvez même directement télécharger ces images-là et les utiliser même des vidéos aussi. Donc, ça, c'était juste dans les formations, surtout celle qui va, notamment celle qui va commencer le 24 janvier. On vous explique bien ces outils, on vous montre comment les utiliser et à quel niveau de votre stratégie parce que ça fait partie d'une stratégie de marketing. Donc, quand vous vous lancez dans une activité, ça fait partie d'une stratégie. Ce n'est pas que je vais prendre un outil aujourd'hui, je vais l'utiliser, je vais prendre comme ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'on se lance en ligne. Donc, chaque chose qu'on vous montre, ça doit faire partie d'une stratégie de marketing. Ce n'est que de cette façon que vous allez pouvoir obtenir les résultats. OK, je ne sais pas si Mme Oli est là, si elle devait ajouter quelque chose, comme il y avait des premiers réseaux. Je pense que le réseau là, la correction, la chine. On la remercie déjà pour la disponibilité. Alors, monsieur, s'il n'y a pas de questions, je sais qu'il y a beaucoup de questions lorsqu'on présente ces choses-là, les gens, les questions, c'est wow, parce que ce que je vous montrais là, je vous dis, c'est les meilleurs dans le monde, c'est-à-dire qu'ils utilisent ces choses, ce sont les recherches qu'ils font, les études de marché qu'ils font avant de se lancer. Si vous ne le faites pas, je vous assure, vous allez vraiment vous cogner la tête. Donc, faites toujours ces études. on a monté quelques éléments, quelques outils. OK, bon, nous allons passer maintenant un peu déjà à la pratique et je vais laisser la parole au coach Ferdinand qui va vous montrer quelques outils qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, à créer, par exemple, du contenu. OK, c'est à toi la parole. Merci beaucoup, coach. Bonsoir à tous. l'objectif de la présentation aussi, c'est de nous aider à créer des contenus parce que comme nous le savons tous et comme ça se dit, le contenu est roi. Le contenu est roi parce que un client, avant de s'intéresser à ton produit, peut-être que c'est une affiche qui l'a intéressée, peut-être que c'est la vidéo que tu as tournée et tout. Donc, c'est en cela que nous avons voulu juste faire, vous montrer quelques outils, quelques outils qui pourront vous permettre de créer assez de contenu. Ces outils sont également beaucoup plus gratuits. C'est vrai qu'il y a des templates ou des images lorsque vous allez vouloir les télécharger. Ça va vous exiger un paiement, mais bon, pour la plupart, c'est vraiment gratuit. Alors, je m'en vais vous montrer juste quelques-uns. Ok, alors, super. Je vais commencer juste par l'outil que presque tout le monde connaît, Canva. Mais ce que je voudrais juste faire montrer à chacun de nous, c'est qu'au-delà du fait de créer des scènes visuelles, Canva nous permet de faire vraiment des choses extraordinaires, même avec la version gratuite. Alors, je vais vous montrer juste là, parce que quand vous vous connectez, vous mettez canva.com et vous accédez, vous inscrivez. Alors là, ça vous permet juste d'avoir plusieurs trucs. Je vais juste mettre la sensu deux ou trois. Je vais choisir le premier, la infographie pour ceux qui sont soit des contrôleurs de gestion ou des comptables ou des, voilà, des DAR ou des responsables de ressources humaines qui auront quelquefois à présenter des rapports de moins en moins des rapports très longs avec assez de tests. Ce n'est plus trop à la mode. Donc, il suffit de venir là et vous voyez un template qui vous intéresse. Voilà, je choisis peut-être ce template-là. Je peux augmenter la taille juste pour voir bon, est-ce que ça correspond un peu à ce que je dis? Ici, c'est pour présenter un process. Vous voyez, vous donnez l'outil du process et vous donnez une petite explication par rapport au process là. Vous voyez, et c'est également intéressant pour présenter de petits rapports. Vous voyez, des rapports avec quelques chiffres. Vous voyez, les chiffres et les images parlent mieux que les tests, surtout quand ça devient très long. Je prends peut-être ceci. Vous voyez, je prends peut-être ceci pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, voilà, vous prenez ce template et rapidement vous les adaptez. Surtout pour ceux qui accompagnent, ceux qui font du community management, facilement, ils pourraient utiliser ces outils pour présenter leur rapport mensuellement parce que le client qui te confie la gestion de sa page à la fin du mois, tu dois lui présenter un rapport. Donc, voilà un peu. Il y a ça. Je vais vous montrer également ceci que j'aime également. Voilà, pour ceux qui ne savent pas comment ils peuvent faire pour commencer à gagner de l'argent en ligne, voilà, par exemple, des couvertures de livres. Vous voyez, vous allez là, vous avez plein de modèles que vous pouvez utiliser. Ceux qui aiment les photos également, peut-être que pour votre enfant, vous avez dix photos et vous voulez utiliser un modèle pour faire assez de présentation, vous voyez. Je prends par exemple, voilà, je prends par exemple, je prends ceci, voilà, vous voyez, et là, vous pouvez enlever les images qui sont là et vous envoyer vos propres images. Je prends peut-être une image ici, je prends, je prends, la verdure là ou bien ceci. Alors, il suffit que je, si je veux, j'enlève, déjà, même avec les, je vous explique ça, les images sur lesquelles vous pouvez lire Canva, Canva, Canva en filigrane, soyez sûrs quand vous allez vouloir, quand vous allez terminer votre travail, vous allez vouloir télécharger ça, ça va vous exiger un paiement. Donc, ces images, pour rendre l'image gratuite, il vous suffit juste de supprimer les images qui ont, excusez, les images qui ont Canva en filigrane, tout simplement, et vous rendrez, vous rendez donc votre présentation, votre téléchargement gratuit. Donc, je suppose que c'est ça, je fais comme ça et je l'envoie là où j'ai enlevé l'autre, tout simplement, vous voyez, ça prend exactement la forme. Si je veux, voilà, je prends ça, je l'amène ici, vous voyez. Donc, voilà, ce sont tant de trucs très simples et pour les clients pour lesquels je travaille, pour la création des images pour eux, des visuels pour eux, pour la Noël et pour la fête du Nouvel 1. On ne s'est pas du tout gêné, on est allé là, on a trouvé des templates, on a essayé d'adapter ça à leur chat graphique sur tout ça parce qu'il y a des entreprises, c'est seulement deux ou trois couleurs donc tu es obligé d'adapter ça pour que le client soit satisfait du travail que tu as fait. je viens également là pour vous présenter des modèles de rapport donc on peut utiliser également là des modèles de rapport de trois pages, quatre pages ou plus où il n'y a pas assez de tests je ne sais pas si plusieurs trouvent les tests ennuyeux mais franchement quand il y a assez de tests des fois ça ne montre plus le côté professionnel du travail que tu as fait alors que rien qu'avec ça rien qu'avec ces modèles qui sont là vous voyez avec moi ces modèles qui sont là vous prenez un et puis vous faites tout ce que vous voulez là c'est un rapport mensuel avec des graphiques ici vous voyez avec des graphiques et vous venez là toutes ces données qui sont là vous pouvez les changer il suffit que vous mettez les éléments là je suppose que peut-être là c'est lundi là c'est mardi vous ne sais pas trop et vous venez là vous changez les données et automatiquement le graphique s'adapte aux chiffres il y a un portable qui sonne voilà et là automatiquement ça s'adapte aux données que vous avez intégrées là alors pour finir je vais vous montrer pour ceux qui ont souvent l'habitude de faire des présentations surtout en entreprise ou quand vous avez des trucs à présenter on utilise PowerPoint avec on va également vous n'avez plus besoin d'utiliser d'utiliser PowerPoint pour ceux qui tiennent également des réunions avec des des collaborateurs je vais vous montrer juste un outil très extraordinaire je suppose que je prends je vais prendre une présentation que j'ai là je prends ceci voilà je prends cette présentation sur laquelle je travaille donc je prends ça alors voilà je suis là alors donc ok donc qu'est-ce que je fais je vais se présenter c'est vrai j'ai plusieurs j'ai plusieurs types j'ai standard j'ai vu présentateur pour ceux qui étaient présents au webinaire du jeudi dernier ils ont vu j'avais j'avais utilisé ça donc je prends juste le standard je lance très bien vous voyez c'est un peu comme du 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 PowerPoint et qu'est-ce que j'ai fait je peux venir je peux venir là un instant ne me donne pas la main je reviens derrière un instant ok bon je reprends rapidement pour vous montrer en fait ce que je voudrais vous montrer c'est comment vous pouvez faire du live un peu comme on est en train de faire du live directement ici vous pouvez également faire du live avec avec Canva vous pouvez faire du live avec avec Canva voilà l'outil est là donc vous voyez ici vous pouvez lire ici avec moi Canva live donc quand vous cliquez là vous mettez commencer la réunion il vous crée directement un lien donc ce lien vous pouvez l'envoyer à tous ceux qui veulent tous ceux qui doivent participer à la réunion avec vous peut-être que c'est une réunion de direction et vous devez présenter un document il faut aller faire le travail d'abord sur Word après créer un lien dans Zoom après aller dans Google Meet non vous venez là votre présentation est là vous copiez le lien vous voulez le balancer et eux également ils vont sur leur ordinateur ou portable ils tapent Canva live ça leur demandera d'insérer ce code à le code à six chiffres je crois bien qui va vous créer le code à six chiffres qui va vous créer et eux également ils intègrent ce code et ils se joignent à vous et vous tenez la réunion normalement tout comme si vous étiez sur Zoom ou sur ou sur autre bon je pense que j'ai assez parlé de Canva je vais maintenant nous parler de de certains de certains outils également que je que je pense qu'ils sont pas mal je vais commencer par ceci je vais vous parler de Luca Luca je pense Luca est ici très bien Luca est ici alors Luca c'est pour créer des logos c'est beaucoup plus pour créer des logos donc je viens ici on me demande de choisir le domaine de la catégorie choisissez votre industrie je peux mettre ici nous sommes dans du dans le marketing digital donc je peux mettre médias voilà médias sociaux marketing voilà je peux choisir ça comme ça et faire continuer si je veux je peux utiliser je peux choisir des modèles ici si je pense qu'il y a un modèle qui me plaît ici bon mais si j'ai pas de modèle je saute alors ici je parlais tout à l'heure de la charte graphique qui est importante je suppose que l'entreprise avec laquelle ou l'entreprise qui m'a demandé de lui concevoir les logos elle aime la couleur rouge le bleu le vert et peut-être voilà je pense que ces trois couleurs-là voilà ou voilà je prends le vert je dis ok crée moi mon logo avec ces trois couleurs-là ici je mets le nom de mon entreprise je peux mettre Africa Builderol je mets Africa Builderol bon c'est vrai que quand le nom est court c'est plus esthétique c'est juste ce qu'il est en train je dis là ici il nous demande de mettre un slogan on peut mettre le digital au rendez-vous voilà le digital au rendez-vous je suppose que ça c'est notre truc là alors ici il me demande de choisir des symboles qui vont l'aider je peux choisir création de site web marketing numérique voilà voilà designer ok je lance la commande voilà il retient mes trois couleurs-là donc ça tourne très bien voilà il y a des choses qu'il me propose ici comme logo vous voyez voilà donc je dis bon voilà je vois ce qui m'intéresse moi je peux m'intéresser à ça après qu'est-ce que je télécharge j'envoie à mon client je peux faire trois propositions à mon client sachant que cette année va retenir une proposition alors vous voyez par exemple ceci oui voilà donc je voilà un peu de tout je vais passer maintenant je vais prendre ceci voilà je vais prendre designer alors tous ces liens je vais je vais me rappeler à la fin de la présentation je vais balancer ça dans la discussion pour que vous puissiez pour ceux qui veulent s'y essayer alors ici c'est pour créer des flyers vous voyez c'est pour il y a il y a tellement de flyers ici que vous pouvez créer donc je vais sur flyers voilà je je descends voilà je choisis un modèle je choisis un modèle je choisis peut-être ceci voilà je viens là je dis utiliser voilà utiliser très bien voilà peut-être que nous sommes une structure d'entretien c'est l'entretien fait pour les maisons si je veux je peux ajouter du test et mettre le nom de notre entreprise quelque part là cleaning service puis on met nos contacts notre mail et c'est tout rien qu'avec ça j'ai déjà fait un post sur ma page Facebook tout simplement vous allez voir qu'il y a vraiment assez il y a assez assez de modèles que vous pouvez que vous pouvez utiliser à côté de ça je vais vous présenter ceci que je trouve également vraiment wow c'est vrai qu'il y a des templates qui sont qui sont payants mais d'autres ne le sont pas donc infogramme template c'est c'est un peu comme l'infographie que j'avais choisi là-bas donc vous venez ici vous voyez parmi les templates qui ne sont pas payants et vous choisissez ce que vous voulez en fonction du type de présentation que vous voulez faire vous voyez je viens par exemple là je viens là voilà je dis oui ok ça c'est payant c'est pourquoi il ne m'a pas donné la main je viens je prends ça là par exemple create and use c'est également payant bon mais je pense que vous avez compris déjà ce que je veux dire et tout ça ça simplifie la vie vous voyez ça simplifie la vie décidément mais bon c'est un peu la présentation ça on peut voir un peu à quoi ça ressemble la présentation vous voyez donc titre 1 sous titre 2 sous titre 3 voilà je pense tous ceux qui sont en entreprise vraiment vous allez vous allez voir vous allez tout de suite comprendre le bien fondé de ça surtout quand tu envoies ça à un supérieur avec avec des chiffres et un peu de test je t'assure que la prochaine fois même s'il a un rapport à faire il va il va te te solliciter pour ça donc voilà un peu je pense que j'en ai terminé je ne vais pas être trop loin 21h11 voilà un peu quelques outils pendant que tu es encore là oui monsieur Ferdin je veux dire toi tu es en train d'expliquer ça ça l'est simple ça l'est rien de rien du tout avec la simplicité j'aimerais juste vous préciser que dans le passé juste au niveau de l'infographie au niveau des logos au niveau des rapports il fallait aller utiliser des outils compliqués ou bien payer quelqu'un qui fait seulement adopt et tout le reste demander un peu déjà combien coûte d'abord l'outil le mois demander vous voyez maintenant combien de temps est-ce qu'il faut pour maîtriser n'est-ce pas l'outil ça prend vraiment le temps oh ici là avec cet outil là qui a l'air de rien comme Canva il y a des gens qui ont lancé un business seulement avec ça si tu veux je peux montrer mon écran ou bien si tu veux tu peux regarder dans combien hop qui était 5 euros comme vous allez voir je vais vous montrer par exemple combien les gens sont en train de gagner avec tout ce que le coach vient de vous montrer maintenant vous pouvez aller beaucoup d'entre nous nous sommes à la maison ou bien on fait des travaux on nous sommes payés qui ne sont pas satisfaits de ce que nous gagnons regardez un peu je commence par le logo j'étais là en train pendant qu'il le exposait j'étais en train de regarder un peu j'ai mis un peu le logo juste dessus comme hop c'était d'abord 5 euros pour un com maintenant ils ont changé le nom c'est ainsi de freelance pour ceux qui ne savent pas c'est un peu comme Fiverr c'est un peu comme Upwork là vous voyez il y a des gens qui ont mis si vous mettez le logo vous allez voir plein de personnes qui offrent ça comme service j'ai vu recommander en moyenne 85 euros ça veut dire que imaginons cette personne là pour avoir un logo décent il faut au minimum 85 euros là actuellement il a 9 commandes en cours j'imagine que bon quelqu'un pour faire un logo quand même va dépenser la moyenne si vous faites 85 euros fois combien fois 9 actuellement ça veut dire qu'en cours ça veut dire qu'il y a des gens actuellement qui sont en train qui ont commandé ce logo là ça fait 765 euros fois 655 ça fait 500 000 francs c'est fort avec le logo qui est un petit service je veux dire c'est juste un service non qu'on va vous permettre de faire que le coach vient de le coach Ferdinand vient de vous montrer et quand vous partez au début vous avez le coach Ferdinand à montrer l'infographie les chartes graphiques aujourd'hui lorsque vous êtes community manager l'une des je vais dire quoi un des un des domaines où vous devez vraiment être brave c'est de vraiment créer une bonne charte graphique à part la ligne éditoriale et tout le reste de vraiment quand on arrive sur votre page on voit également la charte graphique vous voyez il y a ça comme que cette personne offre comme service 145 euros donc ça c'est aussi un service que la personne offre comme ça là il y a seulement trois commandes en cours donc ce sont juste juste avec Canva vous voyez il y a un petit quelques services comme ça il y a plein de services comme vous pouvez faire les rapports comme il a dit les couvertures de e-books créer même des e-books créer des contenus pour faire des publicités donc avec seulement un disons comme ça un outil dans notre formation de cinq semaines vous savez Canva ce n'est qu'un des petits éléments qu'on vous montre parce qu'il y a plein d'autres outils comme ça qu'on va vous montrer avec plein de stratégies qui vont vous aider à avoir plein de services sous la main je vais dire si actuellement tu n'es pas satisfait de ce que tu gagnes c'est toi qui veux parce que le digital avant il fallait des difficultés pour pouvoir se lancer créer une activité faire quoi que ce soit mais depuis avec le digital le social media surtout vraiment il n'y a plus de raison que tu te contentes juste de ce que tu as si tu veux faire mieux tu as la possibilité de le faire sans exagérer tu te concentres sur un ou deux services tu te lances tu vois 140 on est là à plus de 500 000 francs c'est ça actuellement parce que bon pendant qu'on parle là il va recevoir d'autres commandes après demain après demain donc en une semaine il peut recevoir comme ça c'est pas moins 10 20 30 commandes et la personne vit ça c'est vrai que vit même si vous travaillez je ne sais pas le coach fait pour créer un logo combien de temps est-ce qu'il faut plus ou moins avec les outils que je viens de montrer ou bien avec oui non je veux dire avec les outils comme tu as monté a même pris combien de temps juste pour faire rapidement non ça n'a même pas à faire peut-être si je vais passer encore du temps si c'est en moins de 10 minutes je vais sentir quelque chose de wow sinon si c'est rien qu'avec c'est qu'en 2 minutes déjà je lui propose je propose quelque chose au client même si c'est même si c'est 5 000 ou 10 000 francs je pense que je lui ai je lui ai bouffé d'ailleurs c'est ça c'est ça ok merci beaucoup vraiment vu le temps je vais accélérer rapidement en programme on avait aussi pour ceux qui sont qui ont déjà des entreprises je vais vous présenter un des frameworks qui est un système qui a permis aux grandes startups mondiales c'est à dire que vous pouvez aller faire des recherches la art qui permet aux grandes startups mondiales de pouvoir vraiment réussir c'est à dire que c'est l'un des secrets cachés ce sont des métiers qui vous permettent effectivement d'analyser au fur et à mesure comment va le business c'est à dire quand vous avez un business savoir à quelle étape où est le problème comment est-ce que je peux m'améliorer où est-ce que je dois intervenir c'est ce framework c'est très 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 important si toi tu penses que tu es lancé de façon efficace et de façon professionnelle vraiment concentre-toi c'est vrai que ici je vais juste te présenter la méthode de te montrer comment ça fonctionne mais dans la formation de cinq semaines nous allons y revenir nous allons vous montrer exactement il y a des vidéos déjà bien préparées qui vont vous montrer exactement comment ça fonctionne alors cette méthode là comme je disais il s'agit d'acquisition comment les visiteurs vous trouvent activation première expérience de l'utilisateur c'est à dire qu'une personne vous a connu est-ce qu'il est est-ce qu'il a agi rétention est-ce qu'il est resté référent à est-ce que vos utilisateurs sont suffisamment contents pour en parler de vous revenus est-ce qu'ils ont pu payer déjà un service payer votre produit comme vous voyez là c'est juste expliqué comme ça maintenant chaque élément que vous voyez là maintenant il faut aller en profondeur pour quels sont les canaux d'acquisition en fonction de mon service en fonction de mon produit en fonction de mon audience où est-ce que je vais utiliser qu'est-ce que tu dois utiliser est-ce que je dois utiliser comment on appelle ça Facebook est-ce que je dois utiliser Google est-ce que je dois utiliser le LinkedIn est-ce que je dois utiliser le GoHacking donc c'est là maintenant que tu vas faire maintenant au niveau de l'activation est-ce que les gens lorsqu'ils viennent sur mon site est-ce qu'ils leur laissent les données est-ce qu'ils remplissent le formulaire est-ce qu'au niveau de la rétention est-ce qu'ils restent longtemps par exemple dans les pardon le micro quelqu'un est micro vert au niveau de la rétention est-ce qu'ils restent longtemps est-ce qu'ils ouvrent mes emails des choses comme ça au niveau du référent est-ce qu'ils parlent de moi de mon produit aux autres ceux qui sont inscrits dans ma liste par exemple je prends un exemple des listes des revenus est-ce qu'ils achètent après est-ce qu'ils recommandent de mon produit c'est là maintenant quand ton entreprise ne fonctionne pas tu viens à ce niveau tu dis que bon est-ce que c'est le niveau au niveau des canaux d'acquisition tu vois que bon je réussis à prendre bien les clients mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'activent pas peut-être il faut là maintenant voir comment développer une stratégie dans ce domaine ils s'activent mais au niveau de la rétention il y a un problème ils s'inscrivent rapidement alors il faut voir est-ce que les produits vont être améliorés est-ce qu'on peut créer des programmes de fidélité des choses comme ça au niveau de referral même chose est-ce qu'on peut lui donner des cadeaux est-ce qu'on peut faire c'est pas moi des entretiens gratuits au niveau du revenu est-ce qu'on peut est-ce qu'ils passent à l'action s'ils ne passent pas à l'action est-ce que c'est le problème du coût est-ce que c'est le problème c'est pas moi de la valeur perçue par mon produit est-ce qu'ils ne comprennent pas bien comment mon produit ou bien mon service fonctionne donc ce sont je vous dis Airbnb c'est juste un exemple que vous connaissez c'est une start-up européenne qui est vraiment à succès il y a plein d'autres start-up comme ça au niveau mondial qui utilisent cette méthode là je peux vous assurer et ceux qui veulent approfondir non seulement dans la plateforme ça fait partie du go-working voilà je pense que go-working vous connaissez pour ceux qui le connaissent sur le marketing du futur donc c'est ça qui va vous permettre pendant que les gens vont prendre la moto la voiture pour marcher disons pour faire le business vous allez prendre l'avion c'est ça que je veux dire j'aime bien utiliser le go-working c'est des méthodes d'accélération de la croissance parce que vous allez avoir des outils des méthodes qui sont utilisées par les meilleurs mondes pour pouvoir réussir donc c'est ça donc ici au niveau de l'activation effectivement on vous explique bien bon j'ai la source là j'ai juste frappé là pour vous montrer de façon simple rapide maintenant dans la formation il y a des vidéos bien expliquées qui vous montrent des exemples concrets comment par exemple l'activation comment l'acquisition si tu veux te lancer dans tel domaine comment le faire donc il y a des vidéos vraiment qui expliquent ça vraiment en profondeur je vous supplie pour ceux qui sont ici ou bien pour ceux qui vont voir cette vidéo ne vous lancez pas en ligne sans avoir ces méthodologies là ces frameworks là ne vous lancez pas vous allez dépenser je sais déjà qu'il n'y a pas avec le Covid et ça nous a mis un peu à genoux dans le côté financier dépenser 200 300 500 1000 euros 2000 euros pour c'est pas moi pour un business sans avoir fait des recherches comme on a vu dans cette formation gratuite vous allez vous retrouver demain c'est pas moi moi je suis je suis imaginé je sais pas si vous êtes tous riches mais perdre tout cet argent là alors qu'il suffisait juste de se confier vraiment aux personnes je dis professionnelles vous voyez tout ce que nous sommes en train de faire actuellement sont des méthodes vraiment pro 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 pour permettre de réussir en ligne donc ça c'est une méthode je vous assure qui est utilisée et qui va vous permettre chaque non seulement de vous lancer de façon efficace mais également de pouvoir analyser à chaque étape de votre business de l'avancée de votre business quel que soit le business dans lequel vous allez vous lancer à quel niveau se trouve le problème à quel niveau se trouve le problème et comment intervenir n'est-ce pas à ce niveau là donc je ne veux pas trop m'attarder dans ça c'était juste pour vous montrer et je voulais vous montrer rapidement un truc de go-hacking j'ai parlé de go-hacking beaucoup de gens me demandent toujours de faire quelques démonstrations alors le go-hacking sont des méthodes qui vous permettent d'avoir rapidement d'accéder rapidement moi j'ai investi dans l'information j'ai investi dans un business moi je n'ai pas le temps à perdre j'ai envie de faire quoi d'avoir rapidement des revenus alors le go-hacking te vient en aide au lieu de passer 2, 3 mois 6 mois ça va t'aider à avoir ces informations que tu pourrais avoir je vais dire en 2, 3 mois en une semaine par exemple imaginons moi je vais prenons retournons ici c'est la plateforme c'est l'une des plateformes il y a Texo il y a Phantom Bastard il y a la dernière fois le coach fait dit à utiliser d'autres outils d'automatisation plein de choses comme ça mais dans en ce qui concerne le go-hacking le scrapping que nous allons vous monter maintenant il y a Phantom Bastard il y a Texo plein d'autres outils comme ça que j'aurai l'occasion de vous montrer même après la formation c'est-à-dire que quand vous finissez les 5 semaines de formation avec nous nous on continue c'est une formation infinie parce que je fais les masterclass on vous suit personnellement que vous puissiez réussir donc imaginons que vous voulez avoir des informations je vais collecter par exemple je fais le MLM je fais l'e-commerce je viens de commencer je n'ai pas assez d'informations mais j'ai mon concurrent je passe sur Instagram par exemple je vois un concurrent qui a déjà plein de personnes et qui a beaucoup d'informations qui m'intéressent j'ai envie de scraper ces followers pour les envoyer maintenant des demandes pour me suivre aussi par la suite qu'est-ce que je peux faire normalement si je lance la publicité sur Facebook ça va me coûter des centaines de milles parce que pour avoir si mon concurrent a des milliers de personnes qui le suivent il faut beaucoup d'argent pour le faire et même sur Facebook bien sur Instagram il n'y a pas une publicité avec possible envoie-moi les followers du tel bon pour moi je ne sais pas si ça existe mais je n'ai pas encore vu donc avec le go-hacking tu peux exactement aller prendre les concurrents scraper les concurrents qui t'intéressent c'est-à-dire que tu as un concurrent qui a des followers que tu sais que donc ils sont intéressés par le marketing du réseau intéressés par telle chose moi j'ai besoin de rapidement parce que je viens de me lancer je n'ai pas le temps de voilà je viens ici je vais utiliser cette recette là qu'on appelle Instagram followers collector c'est ça on va se connecter on va continuer alors moi je prends un exemple je pars ici sur Instagram alors moi j'ai fait la recherche de ce garçon-ci parce qu'il fait également dans le digital marketing c'est un garçon très intéressant il est très brave bon c'est il a grandi en Italie et il a des interventions très intéressantes dans le digital marketing alors j'ai envie de scraper ses followers parce que je sens que c'est une audience qui m'intéresse alors je vais copier là je vais venir dans mon outil je vais coller ici je continue je vais mettre par exemple je ne vais pas mettre trop de 50 je continue bon tout le comment je peux vous montrer comment automatiser lancer des recherches vous pouvez scraper autant que vous voulez moi j'ai mis juste 50 pour le temps parce qu'il n'y a pas assez de temps pour vous permettre de voir comment vous pouvez avoir ces données-là rapidement vous voyez c'est déjà connecté j'ai mes 50 personnes qui sont scrappées là vous allez les voir qui sont ici voilà nous avons en bas là là il y a 50 personnes qui suivent mes concurrents je ne sais pas si vous avez vu allez paramétrer une publicité sur Facebook vous voyez pour avoir ces informations combien ça va vous coûter ça va vous coûter des centaines de messieurs qui font des publicités professionnelles sur Facebook sur Instagram vous savez combien ça va vous coûter c'est pas les boostés j'ai vu des vraies publicités ça va vous coûter beaucoup vous avez vu en quelques secondes avec des méthodes des outils de go-hacking on a pu ça c'est juste un côté de go-hacking il y a plein on a pu avoir ces informations-là je peux si je veux bien les regarder je peux venir ici je les copie j'ouvre par exemple un sheet new ici une feuille vierge là je mets ça à l'intérieur voilà je fais égal import data je mets par exemple la donnée à l'intérieur juste pour vous permettre de bien la visualiser ou bien ça peut même m'aider je peux l'utiliser par la suite donc vous voyez là les informations de ces personnes-là donc ces gens qui suivent mes concurrents ça peut être un concurrent qui fait le marketing des réseaux ça peut être un concurrent qui vend un produit ça peut être un concurrent qui vend un service moi je prends maintenant je les demande par exemple de me suivre je les vends mes propositions je fais des propositions concernant mes produits vous voyez en quelques secondes sans dépenser un seul franc je ne sais pas si vous imaginez si vous êtes allé de voir pour ce moi nous sommes en janvier rappelez-vous bien donc imaginez si vous avez ces méthodes-là avant décembre de cette année où est-ce que vous serez donc vous imaginez dans n'importe quel business dans lequel vous voulez il n'y a pas le temps sinon la dernière fois je vous ai montré comment aller sur LinkedIn où il y a des chefs d'entreprise des CEO des founders des gens qui vont prendre directement des décisions si vous vendez des services vous pouvez scraper tous les directeurs d'entreprise de Yaoundé d'Acad c'est pas moi d'Abidjan n'importe où vous voulez des responsables marketing des responsables commerciaux vous avez un service à les proposer donc vous avez ces méthodes-là qui vont vous permettre sans dépenser quoi que ce soit de les scraper et de les contacter donc c'était juste un exemple la prochaine fois dans les formations de 5 semaines on aura l'occasion d'y revenir nous avons des séances one-to-one vous venez nous reparler avec vous on vous montre on voit à quel niveau vous êtes dans votre business et on vous accompagne donc on aura l'occasion de présenter je pense que le coach Ferdinand va y revenir tout à l'heure coach Ferdinand je ne sais pas s'il y a le temps pour présenter le calendrier non on va mettre ça pour la prochaine fois pour le prochain parce que le temps est un peu passé il y a plein de choses qu'on aimerait vous montrer donc malheureusement le temps on ne veut pas prendre beaucoup de votre temps parce qu'on sait qu'il y a beaucoup un pays par exemple pour pouvoir avoir le comment on appelle ça le réseau non alors est-ce qu'il y a des questions à ce niveau déjà concernant le go-walking concernant le scrapping concernant l'automatisation est-ce que vous avez des questions bonsoir oui bonsoir monsieur Dembele oui c'est monsieur Dembele Jakaria depuis le Mali bienvenue monsieur Dembele bienvenue voilà donc vraiment je vous dis merci parce que je vous suis depuis il y a quelques moments de cela mais je n'avais jamais eu l'occasion de participer à un webinaire de ce genre bienvenue voilà je suivais quand même les différents enregistrements les zooms sur YouTube voilà donc c'est à travers ça que j'ai fait contact avec vous bon j'ai même aussi payé les 90 dollars avec la dame là ah ok ce témoignage est très intéressant parce que beaucoup se demandent comment est-ce que je vais m'inscrire est-ce que l'argent va arriver est-ce que vous voyez oui donc bon j'ai payé voilà j'ai payé les 90 dollars je l'ai payé en PUSD très bien c'est de la crypto monique PUSD très bien voilà peut-être voilà ça peut être un moyen de paiement pour certaines aussi qui sont dans la salle pour savoir qu'on peut utiliser ces moyens aussi monsieur vous allez rappeler vous bien de lui dans quelques deux mois lorsqu'il a fini la formation vous allez voir à quel niveau et lui fait dans la crypto c'est un entrepreneur en ligne et donc lui fait de ça son activité et il s'est déjà inscrit pour la section de formation commence le 24 oui effectivement voilà effectivement c'est la raison parce que moi j'ai évolué dans le domaine de la crypto monnaie voilà c'est ça que moi j'ai choisi c'est la raison d'ailleurs même que j'ai pris la formation parce qu'en fait j'ai pris plein de plein de formations qui n'ont pas été vraiment à la route qui n'ont pas été comme je le souhaitais en fait c'est ça c'est ça et tout récemment et tout récemment j'ai eu après même une formation j'ai payé la formation mais après j'ai vu que ce qui m'a marqué bon l'accompagnement mais là-bas pour faire l'accompagnement il faut payer jusqu'à 1000 dollars pour que quand tu fais dis non je pense que ton accompagnement tu dois mettre moins de 200 dollars parce que tu viens de j'en ai fait 4 aujourd'hui j'en ai fait 4 aujourd'hui même si je mettais 25 000 bon je pense que la journée me va déjà oui effectivement effectivement donc là en fait quand j'ai rencontré vraiment quand j'ai vu les vidéos bon je me suis dit ces personnes-là vraiment qui veulent prendre jusqu'à 1000 dollars avec moi bon je me suis dit bon là ça vaut pas le quoi attendez bon je vais m'approcher un peu vraiment aux champions notamment nous pour que on puisse un peu travailler ensemble je trouve que c'est encore mieux ok merci beaucoup et je sais aussi que même si j'ai payé les 1000 dollars je sais que bon l'accompagnement aussi ne sera pas à la route c'est vrai merci beaucoup pour votre témoignage ça sera pas à la route merci beaucoup j'attends seulement voilà j'attends seulement le lien maintenant de la formation pour avoir l'accès pour commencer pour commencer à suivre et après commencer à exploiter la formation c'est vrai merci beaucoup et il attend le lien parce qu'il s'est inscrit pendant que j'étais en ligne sinon je pense que madame madame Aurélia c'est possible d'ouvrir votre micro madame Aurélia juste deux secondes si c'est possible c'est possible oui ça c'est une déjà qui fait partie de la formation je voulais demander quand vous inscrivez les liens arrivent après combien de temps les liens de la formation de la plateforme pour vous lancer après combien de temps juste quelques minutes à peine deux trois minutes après j'ai pris quelqu'un au hasard donc c'est pour vous montrer moi je préfère vraiment nous on est basé vraiment sur la fiabilité et donc il y a plein de nos étudiants que vous allez rencontrer vraiment c'est-à-dire qu'on s'inscrit non seulement en matière de paiement quels que soient les paiements et tout et comme je vous ai dit on a dirigé des entreprises quand vous allez venir la prochaine fois quand vous inscrivez on va vous présenter des contrats combien peut coûter un contrat de social media 1000 euros 2000 euros donc nous ne sommes pas à 200 300 1000 c'est pas prêt donc nous notre souci vraiment c'est la plupart des gens qui s'inscrivent dans nos formations c'est le côté humain comme disait le monsieur Dembele tout à l'heure parce qu'on est vraiment vraiment focus sur l'accompagnement et le succès des étudiants c'est ça notre priorité et le coach Ferdinand comme il a dit vous avez suivi quatre entretiens aujourd'hui des fois on nous écrit la nuit des fois juste une heure avec un coach d'un certain niveau c'est pas moins de 100 euros 100 ou 200 euros il y a un coach au Cameroun qui a dit qu'une heure pour lui c'est un million je pense que vous le connaissez je préfère ne pas le prononcer vous le connaissez il a dit une heure pour lui c'est un million à payer ou à rien donc parce qu'il sait que bon pendant les une heure il a l'expérience il va vous dire telle chose par contre nous on vous fait ça gratuitement on vous parle des outils on vous parle des techniques on vous parle des trucs au niveau européen au niveau mondial donc c'est un peu ça avant de répondre je ne sais pas s'il n'y a pas de questions je pense que le coach Ferdinand va vous présenter comment pour ceux qui ne sont pas encore inscrits comment on pourrait pouvoir céder rapidement à la formation qui a un nombre de places limitées parce que nous sommes on a une équipe mais on ne peut pas suivre vu que l'accompagnement est personnalisé on a un nombre de places limitées oui excusez excusez monsieur Damanou oui monsieur Dembélé voilà il y a quelqu'un qui a envoyé un message la personne demande si la formation est-ce que le coût c'est 90 dollars donc j'aimerais lui répondre donc c'est tout dit que les 90 dollars comme la formation coûte 370 dollars oui donc en promotion en promotion effectivement en promotion donc j'ai décidé de payer en 4 ans dans les 4 ans j'ai 90 dollars par temps c'est ce que j'ai payé aujourd'hui sinon la formation ce n'est pas 90 dollars merci beaucoup pour cette vous voyez vous pouvez déjà travailler comme assistant ça c'est très bon monsieur Dembélé je vois que vous êtes réartif ok monsieur Ferdi pardon la balle est dans ton camp pour présenter l'offre merci coach il y a déjà une question également dedans qui demandait le coût je m'en vais juste présenter ce visuel pour parler un peu des avantages et puis le coût de la formation alors déjà comme vous pouvez le lire c'est une formation complète c'est vrai que nous avons des packs nous avons des packs pour ceux qui sont ceux qui veulent juste suivre une formation en community manager ou ceux qui veulent suivre le grow a cane tout simplement ceux qui veulent suivre le closing on a de ces mini mini packs là mais au delà de ça nous avons le pack complet qui offre des avantages c'est sûr que les mini packs n'offrent pas lorsque vous prenez le pack complet comme monsieur j'ai oublié votre prénom Dembélé monsieur Dembélé qui vient de se présenter vous avez déjà un accès immédiatement et à vie pour la plateforme la plateforme ça contient des vidéos donc déjà quand vous inscrivez on vous donne l'accès vous commencez à même pas suivre les vidéos avant même que la section ne commence lorsque la session commence on a une séance un webinaire avec ceux qui s'inscrivent pour la section et ça c'est une fois par semaine c'est tous les mardis hier on était à la dernière séance avec ceux qui sont de la promotion en cours on est en train de voir si il ne faut pas faire encore peut-être une dernière mais même avec ou sans ça tous les jeudis nous avons un renforcement de capacité continue tous les jeudis donc demain déjà les anciens étudiants on les regroupe et avec eux on organise on fait un partage d'expériences lorsque de nouvelles connaissances sont découvertes voilà c'est à ce moment là on partage parce que nous sommes en approche de formation continue après ça il y a un suivi personnalisé jusqu'au premier contrat parce que le coût que vous allez payer c'est un investissement ce n'est pas juste une charge ce n'est pas ce n'est pas juste une dépense et qui parle d'investissement d'investissement parle de retour sur investissement donc nous vous accompagnons tout au moins jusqu'au premier contrat que vous puissiez vraiment dire oui vraiment cette formation ça m'a apporté quelque chose alors à part ça il y a un suivi personnalisé comme le coach l'a dit dans du one-to-one nous apprenons à nos apprenants comment est-ce qu'ils peuvent prendre des rendez-vous le coach Emmanuel parlait tout à l'heure de création de calendrier donc il y a un calendrier dont on met le lien à votre disposition quand vous avez besoin de faire ce truc là vous prenez juste un rendez-vous et on s'appelle à part ces one-to-one il y a les possibilités de faire du stage alors comme vous le savez ABA n'est plus une petite structure aujourd'hui et on a la possibilité de prendre des contrats et de vous permettre de gérer soit c'est des pages soit c'est de créer c'est de créer des sites pour nos clients soit voilà donc il y a plusieurs de ces services là pour lesquels vous pouvez vous solliciter pour que vous puissiez toujours avoir avoir la main et d'apprendre davantage il y a les directs tel qu'aujourd'hui tel qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de recevoir ces liens voilà de suivre et même de participer en direct comme les apprenants qui sont actuellement en lien avec nous et puis vous appartenez à la communauté ABA à vie bon à vie parce que tant que tant que les forums existent tout ce que nous avons comme informations comme avantages et tout ça nous les partageons avec vous après tout ça vous allez vous demander quel est le coût je pense que monsieur Dembélé vient de le dire en franc TFA vous aurez à payer uniquement 240 000 francs et vous pouvez le faire en des tranches en quatre tranches au plus voilà il y en a qui le paient en blog d'autres le paient en deux tranches voilà c'est à vous de voir l'approche ou l'option qui vous arrange le mieux merci merci coach ok est-ce que vous avez des questions pour le moins sinon je regarde un peu si dans les commentaires il y a des questions avant que je ne partage aussi mon écran rapidement s'il y a des questions sur le il faut rappeler que la prochaine section sur le 24 24 janvier et la formation vous commencez la formation dès le moment que vous avez fait l'inscription donc pour ceux qui sont inscrits déjà ils ont le lien pour accéder à la plateforme ils commencent à regarder directement comment ça s'est formé donc le 24 c'est pour des sections pratiques je pense que le coach Ferdinand a mis l'accent également sur ça donc c'est une formation pratique tout ce que vous avez vu aujourd'hui là ce n'est qu'un dixième de ce que vous allez avoir vous allez parler de croaking de prospection de closing le closing c'est une ce sont des compétences qui sont très recherchées au niveau européen je pense qu'en Afrique également dans les prochaines années il y a deux jeunes il y a deux français là qui ont créé une formation seulement sur closing c'est plus c'était au début 1000 euros je ne sais pas c'est même plus aujourd'hui seulement closing ça fait partie c'est un modus de nos formations je ne sais pas si vous imaginez il y a le côté croaking qui seulement ça si on va créer juste une formation sur ça c'est dans les 1000 euros en plus parce que le croaking comme vous avez vu ce sont des méthodes des techniques qui vont permettre d'avoir des résultats rapidement avec les techniques comme on vous a montré tout à l'heure donc vous allez avoir dans la formation plus de 6 modules je vais vous partager mon écran maintenant juste en attendant je ne sais pas s'il y a des questions je ne sais pas quoi je vais dire regarde s'il y a des questions comme ça là je profite pour répondre non à part le cours la dernière question c'était sur le cours de la formation et on a déjà répondu à ça ok donc je vais partager mon écran rapidement ok pour vous montrer voilà c'est ça donc je vais vous montrer rapidement bon ça c'est notre page devant ceux qui ont besoin je peux vous donner après alors je vais vous montrer quand on parle de social media la formation vous aide à devenir un social media expert c'est pas seulement un community manager un social media c'est plus qu'un community manager je pense que le coach Ferdi la dernière fois a bien expliqué la différence donc vous êtes un peu les architectes du digital par contre les community managers sont juste des ouvriers parce qu'ils vont passer ils vont mettre juste en application des choses que vous vous avez déjà conçu alors et moi comme je vous ai dit j'ai dirigé une agence ici à Milan je vais vous montrer quelques reçus des paiements moi je viens de vous montrer souvent ça à la fin parce que c'est pas ça que nous mettons en avant nous mettons en avant les compétences juste pour préciser que le coach Ferdi c'est un produit de la ABA et madame ah oui la coach Orly également que vous avez vu c'est un produit de la ABA vous avez vu les compétences que ces personnes ont moi j'aime mettre en avant les étudiants donc pour vous montrer qu'on sait faire c'est pas qu'après la formation vous allez sortir comme dans certaines formations vous finissez les formations vous avez payé vous ne savez rien je mets en avant les étudiants qui vous montrent exactement que c'est une formation efficace en vous montrant pratiquement dans le concret ce qu'ils savent faire donc vous-même aussi qui sait demain vous serez également comme eux et donc les contrats de SMMA par client donc ça c'est quelques contrats qu'on a signés je vais juste prendre quelques screenshots 2000 euros par mois par client donc ça c'est ce que vous voyez là pourquoi ? parce que c'est un client vous allez demander pourquoi un client paye 1000 euros 2000 euros pour un service de social media vous savez combien coûte 30 secondes de publicité dans une télévision dans une chaîne de télévision vous savez combien ou bien dans une chaîne de radio réputée qui a une bonne audience allez faire un peu allez un peu faire disons une enquête vous allez voir ça vous coûte bon je parle du cas ici parce que une fois j'ai présenté dans une stratégie à un client ici à Milan on a fait des recherches on a vu ça coûter jusqu'à je ne sais pas moi 10 000 20 000 euros jusqu'à 300 000 euros pour 30 secondes de publicité vous allez dire c'est l'euro peut être là-bas chez vous ça coûte un peu moins mais vous imaginez 30 secondes de publicité quand il y a des grandes compétitions comme la coupe du monde la coupe d'Afrique alors je ne vous en parle pas et alors si quelqu'un paye autant pour la publicité ils savent que non vraiment ça va rapporter aujourd'hui les réseaux sociaux vous donnent je ne veux pas dire plus ou moins le même résultat et peut être 2-3 fois même plus mais à bas prix donc quand vous demandez à quelqu'un vous allez me payer 1600 euros 2000 euros comme dans ce cas peut être avec 500 euros de budget publicitaire je vais faire la publicité ou bien je vais lancer je vais créer une stratégie digitale qui va te permettre de toucher tes clients exactement les clients qui ont besoin de toi lorsqu'on lance un spot publicitaire ce n'est pas dire que ta cible soit là même s'il y a des études marketing qui vont te dire que bon on sait que de telle heure à telle heure mais les réseaux sociaux vu qu'il y a une très grande partie de la population mondiale qui sont sur les réseaux sociaux donc lorsque tu lances n'est-ce pas une publicité par exemple sur un réseau social ou un réseau social comme Facebook Facebook connaît exactement les comportements de chacun de nous on sait que bon à ce moment il y a le monsieur Ferdi qui est en train de faire des recherches pour les chaussures il y a telle personne qui est en train de quitter beaucoup sur les vidéos pour tel genre de vidéos telle personne aime beaucoup ou les taux de make-up telle personne donc ils ont toutes ces informations-là donc c'est une tournée importante lorsque quand tu demandes 2000 euros à un client tu dis que moi je vais te rapporter 4-5 fois plus parce que moi je vais aller utiliser les outils qui vont aller toucher exactement l'audience dont tu as besoin exactement les prospects dont tu as besoin je vais t'augmenter la notoriété la visibilité aujourd'hui l'attention de plus de la moitié de la population mondiale c'est tout les réseaux sociaux lorsque vous vous levez le matin c'est pas que vous allez sur des sites internet non vous allez directement sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou bien YouTube c'est là où il y a l'attention des personnes donc quand on dit l'attention ça veut dire effectivement l'attention même des prochains prospects des prochains clients donc pour un chef d'entreprise lorsqu'il suit cette phrase-là ça lui parle quelqu'un qui a investi dans son entreprise il sait que non c'est là c'est ici que je vais investir donc c'est pour ça que les gens vont payer 2000 euros 1000 euros pour un service parce qu'ils savent que là je veux mes prospects ça va me rapporter comprenez donc et quand vous voyez la formation qu'on vous donne pour pouvoir gagner ça c'est rien le jeu de formation comme ce que nous vous offrons c'est normalement des formations en effet en Europe c'est 1200 1500 2000 euros de formation mais nous sommes conscients qu'il y a des personnes qui aimeraient se lancer mais qui n'ont pas encore tous ces moyens-là c'est la raison pour laquelle nous avons nous avons mis vous avez plein de témoignages là sur notre page bon des personnes qu'on a formé dans le passé donc c'est un pack de formation je pense que c'est la plus complète que vous allez trouver vraiment dans le monde africain et c'est-à-dire que vous n'allez c'est-à-dire j'ai souvent dit aux personnes que si vous trouvez mieux vous venez je vais vous rembourser c'est-à-dire qu'il n'y a pas parce qu'en plus des modules que vous allez trouver à l'intérieur le côté accompagnement ça vaut plus de 5 000 euros parce que quand vous serez bloqué le fait d'avoir le numéro du coach vous avez le numéro des coach vous avez des liens et tout ça vaut vraiment de l'or le fait de pouvoir se connecter ensemble seulement vous et moi lancer votre stratégie vous à quel niveau vous êtes ça vaut de l'or en plus vous avez des bonus ceux qui vont s'inscrire avant les prochaines on a déjà dépassé les prochaines qui vont s'inscrire juste cette semaine-ci je vais vous donner des bonus en plus des bonus qui sont des petites formations comme vous avez vu sur Coming Up qui permettent aux gens de gagner leur vie même si vous travaillez un service deux services trois services qui permettent de gagner c'est pas moi 500 000 200 000 avec un ou deux services je vais ajouter ça en plus dans votre formation donc vous allez avoir des formations de tunnel de vente formation d'e-mail marketing toutes ces formations-là normalement si on veut faire toute la somme vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur je vous assure ça c'est un montant c'est dérisoire c'est vraiment rien parce qu'il y a je n'ai même pas mis les montants de formation que nous même on a fait mais si on veut comptabiliser juste un peu en restant vraiment très bas c'est plus de 1400 euros que vous devrez normalement payer mais vous voyez pour le moment encore pour le moment ceux qui comme monsieur Dembele qui s'est inscrit peuvent encore profiter du rabais comprenez donc profitez-en profitez-en pendant qu'il y a encore temps et donc dès que le nombre est suffisant nous comme on a dit nous sommes nous ne sommes pas des robots nous sommes des humains vu que c'est un accompagnement personnalisé on ne peut pas suivre tout le monde donc dès que le nombre est atteint même si le coach Ferdinand c'est drogue de temps en temps mais bon il ne peut pas suivre plus de 50 personnes donc c'est vrai qu'à niveau des drogues que vous prenez on va suivre juste on suit personnalisé c'est rien que de l'eau je prends je peux partager quand je fais non on va partager le calendrier quand on dit accompagnement c'est réel on a on a des calendriers ici qu'on a créé qui permet chaque semaine de vous suivre c'est pas comme le coach le monsieur Dembele disait qu'il a payé plus de je ne sais pas combien de mille euros sur une formation on a des calendriers ici on va vous apprendre à vous aussi comment créer des calendriers professionnels la prochaine fois on a des calendriers ici vous allez voir c'est tout planifié avec les rendez-vous tout planifié donc chacun de vous aura droit chaque semaine à son heure de rendez-vous et en plus de ça on a des groupes c'est pas des groupes on vous lance vous partez vous êtes seul à l'intérieur quelle est la nouveauté je te laisse annoncer la nouveauté le coach Ferdinand quelle est la nouveauté en ce qui concerne les groupes de travaux qu'on a ok 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 la nouveauté c'est bon à partir de janvier 2023 parce qu'on a commencé il y a pas l'expérimenté avec la session qui est en cours c'est de créer beaucoup plus le brassage entre apprenants parce que l'idée est que même après la formation vous pouvez monter vos projets ensemble actuellement il y a deux amis avec moi on est de la même session mais on a des projets ensemble il y a des formations on prévoit à lancer ce qui fait qu'actuellement pour la session qui est en cours même les études de cas parce qu'il y a des études de cas qu'on corrige et tout on les met dans des groupes on vous met dans des groupes ça vous permet de travailler ensemble les lacunes de l'autre sont comblées par l'autre l'un apprend à partir de l'autre et comme ça tout le monde grandit grandit ensemble et ça comme je l'ai dit le brassage ça crée un lien très fort c'est ça vous n'êtes pas laissé seul vous êtes accompagné vraiment main dans la main et c'est ça qui fait vraiment la différence c'est vraiment ça qui fait la différence oui monsieur Pascal s'il te plaît il y a Aïs qui a demandé le coup de la formation j'espère que vous avez vu maintenant ceux qui ont demandé je pense que vous avez vu maintenant le coup ou non monsieur Pascal vous avez levé la main vous pouvez répondre madame Régin a également levé la main oui ok merci beaucoup monsieur Valdo tout à l'heure vous pouvez aussi intervenir monsieur Valdo c'est une personne aussi qui a vite saisi l'occasion il s'est inscrit il a payé la totalité de la formation parce qu'il a dit que cette formation ne m'échappe pas cette fois-ci donc il s'est inscrit rapidement parce qu'effectivement je peux vous dire ceux qui ont déjà fait des formations lorsqu'ils voient cette formation ils ne perdent pas le temps c'est pas une formation que vous allez faire pour refaire non c'est une formation que vous allez faire une fois pour pouvoir vous lancer si vous voulez des briques de formation il y en a plein de formations Facebook, Instagram ceci, cela vous allez finir vous allez voir qu'il manque des éléments parce qu'un business en ligne c'est comme une maison il y a des éléments vous devez avoir de tout pour faire la maison donc c'est vraiment important oui monsieur Pascal il semblait que monsieur Pascal a des problèmes oui c'est ouvert maintenant c'est bon monsieur Pascal c'était bon le micro était ouvert ok vous pouvez ouvrir le micro encore ouvrir un peu le micro voilà c'est bon c'est bon oui c'est monsieur Pascal je suis leader de Congo ok je viens d'entrer à la parole parce que nous avons des questions c'est tout juste pour remercier parce que pour remercier vraiment d'avoir accédé d'accéder à votre formation merci beaucoup merci beaucoup et oui de votre formation et puis je voudrais juste savoir j'ai juste des petites questions à poser pourquoi pas la première est celle-ci la formation est basée sur les des parce que à peine seulement on a des on a vraiment des difficultés à vous écouter monsieur Pascal est-ce que vous pouvez vous pouvez écrire vous pouvez vous pouvez écrire on a des difficultés parce qu'il y a la musique ok merci beaucoup je vais vous écouter ok merci d'accord je vais vous écouter ok ok donc je vais maintenant madame Regina madame Regina vous m'entendez c'est bon vous m'entendez maintenant oui c'est bon c'est bon comme je vous ai dit je viens du Burkina Faso donc je ne sais pas si vous avez déjà des élèves ils sont déjà sortis plein plein je vous ai déjà mis en contact avec certains et si vous avez en avance il y en a donc il y a plein d'étudiants du Burkina il y a monsieur Ismaël avec qui vous êtes en contact il y a monsieur Alphonse je ne sais pas s'il est connecté avec qui qui est du Burkina il y a madame Jacqueline qui est du Burkina il y a plein de personnes d'étudiants du Burkina d'accord je voulais demander les étudiants sortis là peuvent former encore ou bien c'est directement à vous ça dépend de quoi vous entendez parfois mais si vous voulez la formation complète l'académie c'est celle-ci ah d'accord ok merci beaucoup j'ai vu monsieur Kiwaki aussi lever la main je ne sais pas si oui c'est celle-ci ok je ne sais pas si vous m'entendez oui c'est bon oui ok ma question est celle-ci bon je pense qu'au-delà de tout pour vraiment réussir la formation il va falloir un ordinateur avec une connexion internet n'est-ce pas oui disons que c'est important bon c'est vrai que ce n'est pas obligé l'ordinateur de l'udipa mais bon c'est important de l'avoir parce qu'il va falloir faire des pratiques oui dans mon cas je n'ai ni ordinateur je n'ai pas de connexion avec mon portable Android mais je vois qu'il y a toujours des manquements dès le départ vous pouvez commencer avec un suivant mais avec le temps vous avez besoin avec le temps mais dès le départ comme monsieur il y a un monsieur qui s'était inscrit à la formation pour le moment c'est après qu'il va acheter son ordinateur mais il s'est déjà inscrit à la formation vous commencez à vous former vous commencez à acquérir les compétences et tout et dès que vous avez votre compute vous avez déjà les compétences quand vous avez besoin ok donc si je comprends bien je peux commencer la formation donc c'est après que je peux m'acquérir maintenant l'outil pour travailler parce que si vous avez un téléphone un bon téléphone qui vous permet d'accéder aux vidéos c'est pas moi une tablette aussi pourquoi pas vous pouvez commencer c'est vrai qu'avec le temps c'est important quand vous allez commencer la formation comme le monsieur il y a un monsieur qui était connecté là qui s'est inscrit aussi à la formation puis il s'est déconnecté monsieur Valdo par exemple aussi son cas voilà il s'est inscrit déjà à la formation et c'est avec le temps maintenant il est en train de chercher son computer petit à petit je peux faire un ajout aussi je peux je peux faire un ajout pourquoi pas très bien en fait avec le portable également on a la possibilité de faire plein de choses aujourd'hui c'est vrai que la formation quand vous avez un ordinateur devant vous vous êtes plus à l'aise mais avec le portable vous pouvez même gérer metabusiness pour les publicités Facebook faire vos votre benchmark tout ça peut-être en plus de s'il faut que je vous donne un coup de main pour ça comme le coach l'a dit vous venez dans du one-to-one là je vais prendre les 1000 euros non ne vous en faites pas avec le portable même avec Canva vous pouvez utiliser Canva et faire des conceptions rien qu'à partir de votre portable il suffit que vous ayez un bon portable voilà et puis le tout est joué j'ai mis le numéro pour la réservation pour ceux qui vont courir rapidement parce que vous avez les bonus qui sont en jeu j'ai envoyé le numéro de réservation là juste en bas et donc appeler envoyer nous pardon tu peux mettre sur ton numéro monsieur coach Ferdi comme ça donc on aura vous allez voir deux numéros juste en bas là donc vous pouvez prendre ces numéros bon pour ceux qui sont sur YouTube le numéro c'est 0039 32 72 95 26 82 ça c'est le mien 0039 32 72 95 26 82 pour ceux qui sont ça c'est le numéro du Bénin 0022 99 68 49 943 donc 00 229 968 49 943 donc là c'est est-ce qu'on peut balancer également le lien de rendez-vous oui ok je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler tout à l'heure je ne sais pas si c'est bien monsieur Ateba bonsoir bienvenue bon bienvenue bonsoir bonsoir à tout le monde ok monsieur Ateba il y a des personnes qui demandaient est-ce que la formation de la ABA est-ce que c'est vraiment la formation réelle est exactement comme les webinaires ou bien c'est encore est-ce que tu peux commenter moi je dirais que le webinaire c'est généralement pour le renseignement comment on peut pointer dans l'académie mais tout est dans la formation en fait donc dans la formation on montre les clés on montre les méthodes et dans le webinaire il n'y a pas d'accompagnement par contre dans la formation il y a vraiment cet accompagnement et vraiment c'est c'est génial puisque ça boue un peu dans moi hier je disais que je devais vous balancer mes pages mais j'étais confronté à quelques petits soucis donc pendant la formation j'ai dû ouvrir quelques pages pour faire des petits simulations oui et c'est peu donc comme je vous disais hier que je voulais tout recommencer à zéro pour essayer de soigner un peu mon image voilà donc aujourd'hui là j'ai essayé donc de créer à nouveau un nouveau compte et une nouvelle page j'ai créé le compte mais au niveau de la page Facebook m'a envoyé la notification comme quoi j'ai déjà fait j'ai déjà créé beaucoup de pages donc il va falloir que je réussisse plus tard donc depuis la journée là j'essaye et ça ne marche pas donc avec votre casquette de gros hackers je voulais savoir comment vous tournez je vous donne la stratégie après tu sais que tu es dans la maison même donc tu as la voie préférentielle donc ne pas je dis à plus ou moins c'est ton problème on va essayer d'accord donc ce sont les personnes qui sont déjà dans la formation donc vous voyez ils sont un peu avancés ils sont déjà au niveau de créer des pages pour créer par exemple lancer des publicités commencer à chercher des prospects pour leurs activités parce que lui c'est un entrepreneur il est informaticien donc il veut également profiter ou bien utiliser les compétences du social media pour pouvoir agrandir son activité ok monsieur Valdo c'est aussi je ne sais pas si vous voulez donner aussi vos témoignages parce que lui aussi s'est déjà inscrit rapidement dans la formation bonsoir bonsoir monsieur Valdo bienvenu encore merci merci pour moi c'est toujours le problème du matériel je me demande si est-ce qu'avec un petit PB pour ceux qui sont au Cameroun ils connaissent un peu comment le PB est un PB 8 heures est-ce qu'avec ça on peut commencer je pense qu'il y a même le technicien qui est là je sais qu'on va faire monsieur Atiba je peux passer votre numéro à monsieur Valdo il n'y a pas de soucis en même temps je voulais aussi mettre être en contact avec la coach qui est ici au Cameroun oui je crois que c'est Dame Orly oui il est il est de bon ton quand même que je je ne peux pas avoir le supérieur elle est sur le pays et je ne la connais pas donc je ne sais pas si en retour si je peux avoir son contact avec son consentement bien sûr c'est vrai que tu vas me faire tu vas m'envoyer au moins 500 000 dans le compte il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis les choses arrivent les choses arrivent non ça va ok pour le monsieur pour le monsieur il n'y a pas de soucis il peut se rapprocher de moi on va on verra même avec le PB je pense que avec la façon d'utiliser il peut bien suivre la formation et tout ce qu'il va avec avec ce PB donc il faut qu'il se rapproche de moi en fait pour qu'on va lui passer mon contact merci beaucoup monsieur Valdo vous êtes au sein d'une famille internationale c'est à dire que vous allez voir dans le groupe il y a des gens en France en Belgique partout qui ont différentes compétences donc ne vous inquiétez pas comme vous avez vu en direct on a résolu votre problème donc pendant que s'il y a des questions pendant qu'on repose aux questions j'envoie rapidement le numéro à monsieur Valdo comme ça il peut est-ce qu'il y a des questions oui il y a je pense que la question de monsieur Pascal est-ce que tu peux répondre regarder un peu monsieur Pascal il a posé la question ok avez-vous un représentant à Dakar Sénégal oui oui peut-être coach on va ce qu'on va faire comme on a nos contacts là vous allez nous écrire pour qu'on vous envoie un ou deux numéros d'anciens étudiants qui sont qui sont au Sénégal monsieur voilà 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 laissez-nous un message WhatsApp et puis on les met en contact avec vous ok ok est-ce qu'il y a une question madame madame régime encore la main levée madame régime vous voulez toujours intervenir je pense que c'était la question je voulais m'excuser pour la question à savoir que les étudiants pouvaient former je m'excuse auprès du coach on n'a pas besoin d'excuser madame nous sommes en famille n'inquiète pas je voulais vous demander vous dites qu'avant les cinq semaines déjà on peut avoir notre premier contrat tout dépend même ça dépend toujours du niveau que vous avez avant et ça dépend aussi de l'engagement que vous avez il y a des personnes qui viennent là qui par exemple je pense à monsieur Atiba qui a déjà une activité je pense ça dépend toujours du background mais non ça dépend de l'engagement que vous avez il y a des gens que je vous assure on met devant la porte on dit qu'il y a l'eau derrière ou on fait l'effort pour ouvrir il y a des gens qui ne vont pas pouvoir prendre cet ordre c'est-à-dire que ça dépend toujours vous avez la formation je peux vous assurer vous allez voir le contenu c'est comme vous avez vu ce soir ce n'est même pas le un dixième mais tout dépend de comment vous allez vous battre pour mettre ça en attention on met tout à votre niveau l'accompagnement les supports les outils maintenant qu'est-ce que vous allez faire de ça si vous utilisez ça vous allez avoir les clients c'est assuré 100% je peux vous donner ma formation je vais dire ce que je fais je ne sais pas plus je dis je peux vous dire ce que je fais comme je je vais dire ma formation c'est la même chose que vous m'avez expliqué la dernière fois c'est ça non ? je connais déjà plus ou moins je vous avais expliqué déjà que dans notre académie il y a plus il y a tout les gens de tout il y a de background il y a des travailleurs il y a des gens qui sont des secrétaires il y a des étudiants vraiment c'est tout déjà de background donc quel que soit dans le niveau où vous êtes dans le digital vous allez trouver votre compte donc c'est une formation ça commence comme ça comme des escaliers dès le début il y a les algorithmes il y a des prospections il y a des comment on appelle ça content marketing advertising marketing après prospection closing donc c'est vraiment bien structuré au début jusqu'à quel que soit votre niveau d'accord je vous remercie beaucoup coach adéquat ok est-ce que vous avez d'autres questions sinon je suis en train d'envoyer le contact pour monsieur Valdo je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou bien quelque chose à ajouter avant qu'on a oublié non c'est bon ça peut aller de mon côté donc on appelle à réserver rapidement la formation commence le 24 rappelez-vous bien le 22 31 d'exemple 2023 ce que vous aurez dans votre compte bancaire ça dépendra vraiment des décisions que vous allez prendre déjà en janvier donc rappelez-vous bien j'ai vu tout à l'heure les gens ont dit 10 millions 30 millions avant d'exemple mais tout dépend des actions que vous allez poser déjà maintenant si vous avez une stratégie vous avez une ligne de route une feuille de route bien déterminée vous avez surtout des experts à côté de vous pour vous accompagner à atteindre cet objectif là pourquoi pas vous allez l'atteindre mais tout dépend vraiment de la décision que vous allez prendre déjà dès dès aujourd'hui si vous accédez à l'académie vous allez voir vous avez tout ce dont vous avez besoin même plus je pense que le coach Ferdinand qui est ici qui est un ancien étudiant il peut vous dire quand vous finissez la formation si vous voulez encore devenir encore expert dans un domaine il y a la formation pour vous donner ne vous inquiétez pas ok j'ai fini je ne sais pas si on vous attend les numéros sont là les liens sont là donc n'hésitez pas à nous appeler nous sommes disponibles même si c'est nécessaire pour poser des questions ok il y a déjà même des rendez-vous je ne vais peut-être pas citer de nom bon mais il y a déjà des rendez-vous demain midi ne vous en faites pas on vous recevra ok merci beaucoup alors bonne soirée